Attention, la vidéo que vous allez voir n'est pas un replay M6, mais un react. Vous allez subir un animateur qui parle trop. Vous êtes prévenu. Vous êtes prévenu, poil au cul. Bonjour YouTube, aujourd'hui nous sommes sur un nouveau react de Cauchemar Lincuisine. Aujourd'hui nous allons être en Antibes, j'ai oublié la date. Mais aujourd'hui nous sommes le 23 avril 2023 sur Twitch.tv, The Set. Je stream tous les mardis soirs à 18h et les dimanches à 11h. Le chat est là. Vous aussi, cet épisode sera diffusé, je crois, sur ma chaîne YouTube au mois de septembre. MDR, ta présentation. Je m'améliore de jour en jour sur des présentations de plus en plus chaotiques. J'ai vu la dernière de cette semaine. Beaucoup de gens ont dit, c'est ta meilleure intro. Et j'ai commencé en disant, si vous continuez à me critiquer, je vous soulève dans la rue. On improvise comme on peut. Alors on est parti sur Antibes. C'est un épisode que je n'ai jamais vu. Même en dehors de YouTube et Twitch, je n'ai jamais vu. Donc on est parti en Antibes avec un Philippe qui passe un calcul rénal visiblement. C'est parti. L'épisode date de 2021, apparemment. Bonne rentrée YouTube. Effectivement. Oh, il y a un décalage son. Comment on fait déjà le son ? Je m'appelle Romain. J'ai 33 ans. Je suis restaurateur. Gérant d'un restaurant associé avec un ami. Bon, ça va, il n'y a pas de décalage. Ça va faire trois ans et demi qu'on a ce restaurant. Le perco est magnifique. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois un perco doré. Bonjour Romain, 33 ans. Dans le restaurant, je suis gérant. Je fais un peu tout ce qu'il y a à faire. Comme rincer un papier de sucrète. Je ne sais pas si vous avez vu, dans l'évier, il restait le papier de sucrète. Il l'a inondé d'eau. C'est génial. Je suis cuisinier dans un restaurant étoilé. Et j'ai fait un stage là-bas. Et puis, je suis resté 10 ans. Mon chef est parti à la retraite à un moment donné. Je n'aime pas ce qu'il fait avec le panier de vaisselle. Il est en train de tout attencer comme un connard. Il va se passer un truc. Si vous travaillez dans la restauration, si vous utilisez une machine, un lave-vaisselle, vous savez très bien quand vous faites ça. Il y a une tasse ou deux, un verre qui vont se remplir d'eau et qui vont se retourner. Et quand vous allez sortir, ce petit enculé, il va basculer vers vous et vous inonder d'eau. Voilà. Et j'ai repris sa place en tant que chef là-bas. C'était une envie de représenter de l'excellence, la passion, du bienfait. C'était vraiment un nouveau défi et une nouvelle vie. J'ai conservé l'étoile pendant les 4 ans où j'ai été chef. Donc, tu es en du monde de foot ? Avec Thomas. On est associés. On se connaît depuis le collège. On a été en 5e ensemble. Est-ce que ce n'est pas une première ? Parce que d'habitude, on a des affaires de famille. Là, ce sont des potes de collège et je trouve ça absolument adorable. Ça fait 21 ans qu'on se connaît maintenant. Je montre le son de la vidéo. Attendez, je mets à 100, vous me dites. Vous me dites. On attaque. Tu me passes le risotto, s'il te plaît ? Je m'appelle Thomas. J'ai 31 ans. Ma fonction dans le restaurant, c'est chef et gérant. On a reçu le... Et sosie de terracide, un peu. Vous me direz. Regardez-le bien dans les yeux. On dirait terracide. Le rum steak 2, ce matin. Oui, il est là, il est à côté. Cuisiner, en fait, c'est quelque chose que... Imaginez-le, là, sur PEBG, en train de dire de la merde. On est bon ? Terracide qui n'a pas dormi depuis très longtemps. Ce que j'aime faire, j'aime faire plaisir aux gens comme ça. J'ai commencé à la plonge. Après, petit à petit, je suis passé commis de cuisine, chef de partie, seconde cuisine, jusqu'à arriver chef à l'âge de mes 19 ans. J'ai fait un peu de tout. J'ai fait des restaurants gastronomiques. Salut, resto. Des basseries italiennes, surtout, parce que j'aime beaucoup la cuisine italienne. Quand vous êtes chef un peu partout, c'est un peu l'aboutissement, avoir un restaurant. Quand on a de l'ambition, c'est... Oui, c'est un peu le rêve d'une vie, quoi, voilà. C'est un peu basculé, là, ces derniers temps. On a bien marché un an et demi. Et au fur et à mesure, après, on a commencé à... À avoir un petit peu moins de monde. Je ne sais pas pourquoi. Au fur et à mesure, on a perdu des clients. C'est vide. On n'a rien d'avance. Là, on a reçu le rappel des impôts, une mise en demeure. Après, là, ça, c'est un emissier. Ça, c'est le comptable, qu'on n'a pas encore payé au mois de janvier. En dette, en tout, on doit être à 90 000 euros. Je pense qu'on peut encore continuer 5 mois maximum. Après, on essaye de trouver des solutions. À un moment donné, c'est trop, on ne me reste plus. On me reste plus. Ça me bouffe. Je suis très miné. Il est miné, on le reste plus en vrai. On a descendu nos salaires à Râles et Pâquerettes. Juste de quoi pouvoir payer des payées. Non, Philippe n'est pas arrivé encore. C'est très compliqué à gérer. Très, très compliqué. On va se faire manger. Le moral, il est un peu bas. C'est normal. C'est normal. Ça, je pense qu'on est juste à la cuisine propre. Des gens normaux qui ont des soucis. La mise en place, c'est bien. Savoir qu'on ne sait jamais qu'il y a un huissier qui passe le matin, ça m'affecte. Il y a des jours où vous n'avez pas envie d'y aller. Il y a des manques ? Oui, il y a des manques, oui. Spaghetti. De quoi ? Spaghetti, on a repris. Spaghetti, on n'a pas reçu. J'ai fait appel au chef pour qu'il nous aide, pour qu'il nous sorte de cette putain de spirale et qu'il nous dise, les gars, putain, vous êtes capables. S'ils nous donnent les clés pour réussir, je donnerai tout ce que je peux pour réussir et je réussirai. Voilà, je réussirai. C'est joli ! En vrai, c'est super joli. Alors, il y a quelqu'un, je le dis pour YouTube, parce que vous n'étiez pas là, vous n'êtes pas là sur les lives, vous manquez des infos précieuses. Quelqu'un nous a dit qu'il est dans le TIB, ça s'appelle Brasserie Le Fauche. Et aujourd'hui, ils sont toujours ouverts, même s'ils ont vachement souffert du Covid, parce que je crois que ça a été filmé un peu avant. Ça a été diffusé un peu après. Mais ils sont toujours ouverts aujourd'hui. Ils disaient, le seul problème, c'est l'accessibilité, je crois. Parce que c'est en plein centre-ville, pas beaucoup de place, et un parking souterrain, mais qui est cher à part. Sinon, ils sont toujours là et tous comme leur souhaitent, je touche du bois. Si on ne le sauve pas, ce resto, ça serait un échec et je ne supporte pas l'échec. Joli, moi, je trouve. Je ne peux pas y jouer. J'ai toujours réussi à faire ce que je voulais dans la nuit. Craque pas ! Donc, ça aussi, je te l'aurai suer. Enfin, allez, il arrive. Ils ne supportent pas l'échec, que la carte bleue. Cette semaine, je suis dans le sud de la France, à Antibes, et je vais y rencontrer Thomas et Romain, deux jeunes trentenaires. Alors, ils ont repris un restaurant il y a trois ans, mais depuis l'an dernier, ils sont au bord de la faillite. La situation est dramatique. Alors, je vais aller voir ce qu'il s'y passe. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de place pour se garer. Ça me dit, il n'en reste pas bien ? Un seul ? Il a dû faire le digne. Tu l'as dit, Romain ? Il faut le digne, oui. Bonjour ! Vous voulez un croissant ? Tout seul ? Vous avez la petite table au fond, si ça vous va ? Je vois ce que tu voulais dire par manque d'accessibilité. Bon, ça y est, je suis arrivé. Salut Blumet et Sobias. On est en plein centre-ville. Alors, c'est sûr, ce n'est pas le bord de mer. Par rapport à quoi le pronom ? Ah, pourquoi le restaurant ne marche pas ? J'ai envie de dire, déjà un, parce qu'effectivement, ça a l'air d'être dur d'y accéder. J'arrive pas à savoir. Et en même temps, c'est le chef qui a fait appel à Philippe. Donc, je pense que c'est la salle qui pêche. Ça a quand même ses avantages. Ça permet, je pense, le centre-ville de capitaliser sur une clientèle locale et à l'année. Surtout que le bord de mer, il n'est pas si loin que ça. Bon, je vais aller voir le restaurant, il est juste à côté. Merde, je n'ai pas vu, il s'est garé où, Philippe ? Alors, nous y voilà. Très bien. Très bien, très bien. Point positif, brasserie. Ah, là, je sais où je vais. Ça, c'est très bien. Je vais avoir plusieurs tables sur la terrasse. Alors, c'est marrant parce que je n'ai pas les mêmes tables. L'un du lignot jaune. Le dépareillé. Et là, j'ai l'impression que c'est plus pour combler les trous qu'autre chose. Ça, je m'en fous. Et puis, cette façade, toute noire, fait quand même très austère. C'est dommage, ça coupe un peu l'envie d'entrer. Oui, mais regarde, il y a une boiserie un peu plus claire. Il y a de la briquette. Il y a des pierres un peu plus claires. Moi, je trouve ça très joli. C'est pas très attirant, quand même. De voir quelqu'un comme ça, qui est venu dans mon restaurant, je suis impressionné, en fait. Ça fait perdre ses moyens, tous ses moyens. Ah, mais là, je suis ailleurs. Là, faut pas me parler, là. Là, j'étais comme un lion en cage. J'ai jamais été comme ça. Il est devant. C'est vrai ? Ah, je suis sûr. La cuisine, elle est exiguë aussi. T'as pas l'air agréable, il travaille. Qu'il ait fait le déplacement, c'est super. C'est touchant. Ce qui me stresse, c'est surtout pour eux, en fait. Mes collègues de boulot, la réaction de Romain. Parce que moi, au final, je veux pas faire à le monsieur supérieur ou quoi que ce soit, mais je sais très bien pourquoi il vient, monsieur, je te baisse. J'ai pas peur, j'ai peur de... J'ai pas peur de grand-chose dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a à la carte ? Ça, c'est Arsène Niçois, ça, de chèvre, focaccia italienne, oeuf cocotte. Ouais, 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 ouais. Des risottos, beaucoup de pâtes. Il y a un mélange de cuisine italienne, de burgers, de cuisine américaine, et de plats traditionnels. Mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Bon, on est plus proche du resto italien que de la brasserie traditionnelle. Mais niveau prix, c'est pas donné. Ah ! Si je prends une entrée, un plat, j'en ai déjà de suite pour 32, 33, voire 34 euros. À ce prix-là, j'espère que ça va être bon. Ça manque de naine. Bonjour. Bonjour. L'épisode date de 2021 de Tibalito, qui fait remarquer que 17 euros, le plat de pâtes, c'est peut-être un des premiers problèmes. T'es Romain, serveur. Surtout si on apprend qu'il y a du surgelé. Salut Romain. Bonjour. Bonjour chef, Romain aussi. Ah, il est de Romain, d'accord, à qui j'avais pas prévu. C'est Romain en carré ? Nous le serveur et moi je suis le gérant. Très bien. Bon, je vais m'installer. Allez-y. Ça marche ? Je voulais vous installer, j'arrive de suite. Ils ne savent pas où aller. C'est fini. Ah bah ils se sont jetés sur moi, dès que je suis arrivé. En tout cas très souriant, très agréable. Vous avez à dire là-dessus. Ça va. En revanche, la décoration, c'est beau ça. L'intérieur est comme l'extérieur. Ostère. Ça manque de grits. Beaucoup de noir, donc c'est très foncé. Il y a des murs en briques, gris. Je sais pas, ça manque de couleurs. On a tous entendu la même chose, là. On a tous entendu la même chose. Il a dit, ça manque de couleurs, c'est gris. Alors que la première chose qu'ils font, c'est qu'ils arrivent avec des camions, le Romerlin entier rempli, pas de peau, de baignoire, de peinture gris anthracite. Et le mec, il vient, il dit, ça manque de couleurs. Alors que les petites murs en briquettes, je les trouve trop mignons, quoi. La fraîcheur de jeunesse, quoi. La décoration, c'est toujours important dans le restaurant. C'est un rouge un peu terne. Un état d'esprit dans le restaurant. C'est étonnant pour deux jeunes qui tiennent cet établissement. J'ai pas l'impression que ce soit leur image. Ça sent la lave Staline. Non, mais... Oh putain, il est de mauvais espoir, là. Et il n'y a pas que la décoration. Il y a beaucoup de vieux. Il dirait que ça fait 100 points de piné, là, le set de table. Il est complètement usé, quoi. Alors, la carte. Salut, Timba. Merci. Pas du jour. Timba, pardon. Paveur de bœuf, sauce champignons, frites maison et salade. Est-ce que vous voulez boire quelque chose ? Oui, de l'eau, s'il vous plaît. Plate, pétillante. 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 Diagonale. Pas de souci. Alors, la tenue. Bon, niveau service, Romain, le gérant, m'a l'air, pour l'instant, assez dynamique et professionnel. J'ai quand même essayé de trouver un moyen de l'enganer. Je viens de dire qu'il n'y avait pas de lasagne. Il n'y avait pas de l'huile. Mais voilà. Putain, mais je n'ai pas dit qu'il manquait le gnocchi et la lasagne. La vie de ma mère que la prod, ils sont dans la lauriatte de Philippe à faire. Comment les lasagnes et les gnocchi ? Putain. Je n'ose pas retourner voir le chef parce que j'en suis un peu stressé. Bon, bon, bon. Je me suis dit, là, ça y est, ça va être pour moi. Oui, il est récent, l'épisode. On va attendre. Il faut que je marche. Parce que quand je suis stressé ou quoi, je marche. Marche jusqu'à lui et dit oui. Désolé, j'ai oublié de vous dire, il n'y a pas de lasagne et de pâtes. Non, de lasagne et de gnocchi. Voilà. Il y a un chat entier qui est d'accord sur ça, Romain. Donc, vas-y. Il n'a pas la carte, de toute façon. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a la bougeote ou quoi ? C'est sûr et certain qu'il va prendre ça. Je vais aller voir quand même. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Alors, 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 qu'est-ce que j'avais beaucoup de choses sur votre carte, là ? Ça va être un peu compliqué de ce que... Je veux une lasagne et un gnocchi, s'il vous plaît. Si tu es là, voilà. Néanmoins, je vais quand même des gnocchi. Sans s'en sortir, là, c'est un peu de méchant. Je ne vais pas dire, je n'ai plus de gnocchi et plus de... Ok. Vous l'avez prévenu ou pas ? Putain, mais Poppy, qui est pire que le chat de Twitch, j'ai stoppé il y a 10 secondes. Ça va ? Vous êtes calmés ? Attention, je relance. Très. Lasagne. 3 minutes, ouais. 12 heures. Cherchons le juste milieu. Vous me dites ? Reviens en arrière. Alors, attends. C'est bon. On va revenir en arrière, du coup. Alors, le problème... Oui, non, mais ça ne fait pas 3 minutes, n'abusez pas non plus. Le problème, c'est qu'on me reproche de ne pas être concentré sur les épisodes. Du coup, je me concentre sur l'épisode. Et du coup, je ne regarde plus le chat. Et ça fait... Allez, on va aller au-dessus. Ça fait 5 minutes que le chat me dit que le son ne va pas. Comment je fais, YouTube ? Comment je fais ? Soit je suis concentré sur l'épisode, soit vous avez un son de merde pendant 10 heures. Attends, flèche gauche pour reculer. Vous allez me dire. On va au début de la commande. C'est juste ton quatrième oeil. Là, voilà. Donc, j'ai dit, quand j'ai fait un geste un peu bizarre... Sur la vie de ma mère, il va commander les gnocchis et les lasagnes. Retenez cette info. Je remets... Vous me dites de suite... Je regarde le chat pour voir si le son, ça va, OK ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a la bougeote ou quoi ? C'est sûr et certain qu'il va prendre ça. C'est bon ? C'est ce que vous avez choisi. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Beaucoup de choses sur votre carte, là. C'est un petit peu compliqué de se situer, là. Au gnocchi. Néanmoins, je vais quand même goûter des gnocchis Sorrentina. C'est une gnocchi maison ? Je vais prendre des lasagnes en accompagnement, s'il vous plaît. Désolé, mais j'ai oublié de vous dire, j'ai plus de gnocchi et plus de lasagne. Ah ! Les CD. C'est bon. Pas de bol. Ça tombe toujours sur moi. C'est con, hein ? Je le savais, en plus. Quand je suis venu vous voir tout à l'heure et que je suis reparti, j'ai dit, putain, j'ai oublié de lui dire. Je suis en stress, maintenant. Je fais comme le chien suspicieux dans les Simpsons. Je suis toujours... Pourquoi vous êtes pas revenu ? On va le dire. Désolé. Je suis vraiment beaucoup stressé, là. Pourquoi ? S'il est autant stressé dès la prise de commande, ça promet se déjeuner. Il me fait peur, le garçon. Et qu'est-ce que je vais prendre ? J'ai pris le chien de Saint-Pierre. Vous voulez quoi, en garniture avec ? Les lasagnes. Je peux avoir un peu de riz, un peu de léglise sautée. C'est comme bien, en sort, Poppy, elle s'est énervée. Parce qu'elle est tombée sur un TikTok. Putain, c'était quoi, déjà ? C'est un verre à vin. Un gros verre à vin avec des... des nouilles, je crois. Non, des spaghettis. Et ça arrive sur un verre et en fait, le mec pose le verre sur ton assiette puis il met du parmesan sur l'eau et du verre. Il démoule les pâtes et après, il renverse les spaghettis. Il renverse le fromage. Elle était vénère contre ça. Il fait, mais qu'est-ce qu'il branle ? À juste titre. Oui, bien sûr. Allez. Je vois qu'ils ont à la carte un oeuf cocotte. Ça, au moins, c'est une entrée typique de brasserie. Ça m'intéresse de goûter. Allez, l'oeuf cocotte et le Saint-Pierre. OK ? C'est dur à faire, les oeufs cocottes. Merci. Ah oui, elle a raison de s'énerver complètement. Pour le chef. Ça va ? Un oeuf cocotte, à suivre un filet de Saint-Pierre, riz, légumes. On me donne le petit. Rick, un oeuf cocotte, un filet de Saint-Pierre, riz, légumes. D'oeuf cocotte, je suis content parce que c'est un des plats, par exemple, qu'on a depuis le début de la carte. Moi, je suis confiant. Parce qu'il n'y a pas marré, je crois, l'oeuf cocotte. Donc, voilà. Je vais faire de la cuisine que je fais d'habitude. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de raison que je change. Je suis plutôt confiant parce que l'oeuf cocotte, on ne les loupe jamais. C'est un bon choix. Le pain, tu l'as mis ? Oui. Je vois des petites taches de gras qui ressortent, je ne suis pas confiant. C'est un plat qu'on apprend à l'école. Ça va me permettre tout de suite de savoir à qui j'ai affaire. Neuf cocotte, chef. Bien présenté, en tout cas. Moi, j'aime bien la présentation, vous me direz. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est ça, non ? Ça baigne dans la crème ? C'est pas ça, neuf cocotte à la crème. Un truc qui va pas. Ça baigne dans la crème ? Et je n'ai jamais vu une crème aussi liquide. Vous voyez les petites taches de gras qui ont remonté à la surface ou pas ? Il y a un problème. J'ai rarement été stressé comme ça. J'ai mal de jambes, j'ai l'impression d'avoir les jambes coupées en quatre. Ça, c'est pour tout à l'heure, un petit verre de lait. Avec la quantité de crème qu'ils mettent là-dedans, tu m'étonnes qu'ils fassent faillite. Et ce n'est pas le seul problème. J'ai une artère qui s'est bouchée. Là, l'œuf est cru, là. Tu ne peux pas envoyer un truc comme ça. Ce n'est pas un œuf cocotte. Merde, ça ne peut pas partir, ça, quoi. Il faut arrêter les conneries. Petit milkshake. Oui, tu peux m'aller me chercher au reblanc, s'il vous plaît ? Je vais le fumer. Merci. Demain ? Ah, la fille est crue, quoi. Son courage à deux mains, mais avec le stress, la boule au ventre, tu me sens mal ? Ça, ce n'est pas possible. Ouais, trop de crème. Et ensuite, j'ai un œuf qui n'est pas tué. D'accord. Tout à fait. Alors, si déjà, on n'est pas foutu le sérieur d'œuf cocotte. Oeuf cocotte, là, le CAP. C'est vrai. En première année de CAP, on a fait des œufs cocottes. Aujourd'hui, je ne me souviens plus du tout comment on fait. Ah, c'est vraiment un manque de savoir-faire. Il a raison. Bah, c'est raté. Franchement, j'ai honte. Je m'en veux de ne pas avoir vérifié. Ah, on est d'accord, popy. La déco du resto, elle est jolie. Philippe, il est arrivé, il a dit « Oui, ça manque de couleur, c'est trop gris. » C'est trop de crème. Franchement, je l'imite très mal, mais... Mais creux. N'attendez pas à ce que ça revienne, en fait. Ça commence bien. On n'a jamais eu quelqu'un qui nous s'est plein sur la faucotte. Ah non, ils sont tous morts de salmonellose. Mais bon. Je me dis qu'on fera mieux sur la suite. Bon, je sèche. C'est le stress, je pense. Je ne suis plus sûr de rien, quoi. Putain, popy, c'est rogant, quoi. Bon, ce déjeuner a vraiment mal commencé. J'espère que pour la suite, ils vont rattraper ce mauvais démarrage. On va envoyer la suite, messieurs, s'il vous plaît. Allez. Après, le Saint-Pierre, je me dis, c'est bien. C'est un des plats qui marchent le mieux. Franchement, on sait ce qu'on fait. On a quand même 15 ans en cuisine. C'est bon ? Rieu au basilic ? Ouais, ouais, Rieu au basilic, ouais. Philippe, Saint-Pierre, légumes sautés, Rieu au basilic. Bonne dégustation. C'est joli. Et il y a un truc qui me chiffonne. Je ne sais pas ce qu'un Romain, mais j'ai comme l'impression qu'il m'évite. On en est à 10 saisons, Philippe, là. Ta présence stresse les gens. Ils ont peur. Ils sont déjà dans une condition où ils peuvent perdre leur travail, avoir des dettes au cul pendant toute leur vie. T'arrives, t'es une présence imposante. Il y a des caméras. Ils sont dans un cadre qui n'est absolument pas naturel. Ils savent qu'ils sont jugés, scrutés, qu'ils vont passer à la télé, qu'ils vont être encore plus exposés. Ça s'appelle du stress. Ça s'appelle la pression. Pourquoi, au bout de 10 ans, t'es toujours surpris, Philippe ? C'est comme si tous les jours, je te voyais, Philippe, que j'ai dit « Putain, ça me choque que t'aies pas de cheveux, quoi. » « Oui, tu fais de l'alopécie, ou tu vieillis, tes cheveux. » Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais ça serait gênant, au bout d'un moment, que je te le dise tous les jours, Philippe. Merde ! « Je vais quand même venir me voir. » « Ah oui, quand même. » « Je te dis, il ne veut pas venir me voir. » « Ah bah tu m'étonnes, un dark thromblant. » « Ils ont pris un rond sur le premier, ça y est, c'est fini, j'ai plus personne. » « Non, non, du tout, non. » Bon, déjà, ce plat, ça ne va pas. L'assiette est froide. « Ah, ça, c'est pas bien. » « On n'a pas de table chaude. » « Bah tu mets au four. » Une table chaude, c'est ce qui permet de chauffer les assiettes pour que les aliments restent chauds. Après, quand on n'en a pas, il suffit de passer l'assiette au four. C'est pas compliqué. « J'espère au moins qu'il va être bon, ce Saint-Pierre. » « Ah si, très généreuse en garniture. » « L'orier est présent. » « Les légumes sont présents. » « On voit la tomate. » « Par contre, le poisson, il est masqué par tout ça. » Voilà, ça, c'est les plats à l'eau fraîche. C'est-à-dire qu'il y a le poisson, il y a la quantité qu'il faut et tout. Ils te mettent deux tonnes de légumes en plus. C'est pour ça que je dis, moi, je les mixe. Je fais des soupes. » « Il est inexistante. » « Les légumes ont l'air cru. » « Ça, ça a l'air trop cuit déjà. » « Le riz est bien cuit. » « Un peu gras. » « La sauce vierge, il manque d'acidité. » « Il n'y a pas de goût. » « Il y a quand même du vinaigre, normalement, il faut mettre... » « Il faut me réjeter de l'acidité là-dedans. » « Poisson, ça va. » « Légumes, c'est fait maison. » « Des petites tomates cerises, des courgettes sautées. » « Ça, voilà. » « C'est pas compliqué à faire. » « Il n'y a pas de relief. » « Il n'y a pas de goût. » « Madame, il n'y a rien. » « Rien de tout. » « Entre l'œuf cocotte raté et cette assiette qui est plutôt banale, je commence à comprendre pourquoi l'établissement est en difficulté. » « C'est un peu cher. » « Je vous vois me regarder du coin de l'œil. » « Je me suis dit, vous avez peut-être quelque chose. » « Quoi dire ? » « On est sur du basique de chez Basique. » « Il n'y a pas un pet de relief dans ce plat-là. » « C'est... » « Moi, l'autre. » « Ah, mais c'est un désert... » « Insulte sa mère un peu. » « Un désert, des fois, il est de relief. » « Non, on va dire, c'est un lac. » « C'est le lac du Colémara. » « Oui. » « C'est juste le lac, toi. » « C'est pas ce genre de geste, Philippe, calmez-vous. » « Il est plat. » « Mais c'est pareil. » « D'accord. » « Je vous laisse terminer ou... » « Non, ça va. » « C'est bon ? » « Moi, j'aurais goûté un petit dessert. » « Je vais vous amener le dessert. » « D'entendre les critiques du chef. » « Je n'ai jamais été confronté à ça. » « Air brûlé. » « C'est quelque chose qui s'accumule. » « Mais c'est vraiment difficile. » « Là, c'est plat brûlé. » « Alors ? » « Pas mauvais, mais pas de... » « Enfin, pas trop de saisie de manche. » « Oui, ça, je peux manger n'importe où. » « C'est plat. » « Non, ça va. » « Je m'attendais à 15 fois Pierre, mais franchement. » « Il voit quand même que je suis un minimum cuisiné. » « Voilà, que je ne suis pas un caf, quoi. » « Donc, ça va. » « Tu lui as envoyé un œuf cru. » « Je synthétiserai la pensée générale juste sur ça. » « Tu as envoyé un œuf cru. » « Tous les desserts, là, par contre, ils sont faits maison. » « Par contre, j'aime bien le par contre. » « J'adore la tarte fine au pomme. » « Ah, j'avoue. » « J'aime bien ça. » « Tarte fine ? » « Ah, une tarte fine au pomme. » « Après, s'ils aiment le café aussi, le tiramisu est excellent. » « Eh bien, je vais goûter le tiramisu. » « Les deux ? » « Il y en a plus. » « Bon, il a l'air assez sûr de lui sur ses desserts. » « Ils ont peu de tiramisu de meilleur pour la fin. » « Merci beaucoup. » « Le tiramisu, c'est vraiment quelque chose... » « C'est une valeur sûre pour nous. » « Le tiramisu est par contre fine au pomme. » « Tu la passes un peu. » « Non. » « Non, tu la passes pas ? » « Non, non, non. » « Elle ramollit au four. » « De quoi qu'il arrive ? » « Moi, ça, on est sûr de nous, sur le tiramisu. » « On sait qu'il est bon. » « Quand j'apporte les desserts, tranquille, non. » « Mais j'ai un petit peu plus d'assurance, on va dire. » « Attention, parce que là, nous, on sait que Philippe a déjà goûté le tiramisu du petit garçon. » « Vous vous rappelez, la famille Trochoupie, avec le gamin qui voulait retrouver ses parents. » « Il nous a envoyé un message sur Facebook, d'ailleurs, maintenant qu'il est adulte. » « Il nous a dit, ça marche toujours bien pour nous. » « Ce gamin-là a fait le meilleur tiramisu de la vie de Philippe Etchebest. » « Vous passez après, là. » « Et là, moi, déjà, je vois une brique. » « C'est pas un tiramisu. » « On verra, on verra. » « Le chantilly est maison. » « Où ? » « Tu m'as dit, il y a cinq minutes, tous nos desserts sont faits maison. » « Oui, les desserts, après la chantilly... » « C'est quoi, ça ? » « Oui, c'est parti du dessert. » « Un condiment ? » « Tu m'as demandé un truc, vous. » « Ah, putain, je sais pas. » « Attends. » « Elle est énorme, la porte de tiramisu. » « J'ai pas de chance aujourd'hui. » « Et Romain a l'air perdu, ça promet. » « Je vais la ce qu'il s'y met. » « Ce dessert, ça va ? » « Non. » « Sérieux ? » « Parce qu'on a dit que les desserts sont faits maison. » « À chantilly, on la fait pas, nous. » « Ouais, mais attends, on est une brasserie. » « Oui, mais j'annonce que c'est tout fait maison. » « On se prend des critiques, c'est jamais très drôle. » « Je suis dépité. » « Quoi ? » « Depité. » « C'est le but. » « C'est vrai ? » « Non, il y a le ciel. » « La cuisine est très propre. » « Moi, j'aurais été encore plus loin, j'aurais fait chauffer dans la tarte aux pommes. » « Avec une crème fouettée ou même une crème épaisse, ça suffit. » « Et là, on est vraiment dans le dessert maison. » « Le tiramisu, le tiramisu est bon. » « Il sent bien le café, bien imbibé. » « Il est bon. » « C'est déjà ça. » « Les gens, ils se souviennent du dessert, le dernier plat. » « J'aurais préféré que tous les autres soient bien aussi. » « Elle est grosse, la part. » « En tout cas, ce déjeuner ne restera pas dans les adals. » « Je vais aller jeter un oeil aux cuisines, mais j'ai un peu peur de ce que je vais y trouver. » « J'attends de voir ce qu'il va me dire. » « C'est mon tour, de toute façon. » « Bonjour, toi c'est Thomas. » « D'accord. » « Je vais l'associer. » « Très bien. Bon. » « Ah non, j'ai vu les prix sur le menu qui étaient énormes. » « Un petit bilan du repas. » « Love Cocotte, expliquer ce que tu as voulu faire. » « Parce que cette procès, je ne la connaissais pas. » « Tu as vu ce que j'ai enlevé du verre ? » « Ah oui, j'ai enlevé un verre de crème. » « C'était pas bon, on s'en excuse. » « J'aurais dû vérifier. » « Tu as fait Love Cocotte. » « L'habitude, les entrées, c'est Eric. » « Voilà, j'aurais dû vérifier, c'est mon rôle de chef. » « Celui qui fait la plonge. » « C'est ça, le commun. » « C'est lui qui a fait mon œuf Cocotte. » « Toi, tu as regardé à moitié. » « Toi, tu ne l'as pas vu partir. » « Putain, il y a un plat qui doit sortir où tu dois avoir l'œil. » « C'est pas le gérant ? » « OK, mais c'est celui-là. » « Putain, il faut qu'il soit quand même bien. » « Il faut qu'il puisse nous faire un retour positif. » « Après, le Saint-Pierre, tu m'as dit... » « Alors, le gars qui fait du photobombing au fond, c'est Eric, le plongeur, qui fait les entrées et l'œuf Cocotte. » « Oui. » « C'est quoi ça ? » « C'est un four. » « Ça chauffe pas ? » « La crème est transformée sur place. » « Ben oui, mais manchill. » « Quand t'achètes une bombe de chantilly pour... » « C'est de la crème à l'intérieur, non ? » « C'est pas direct de la chantilly fouettée. » « Il y a un effet de gaz qui... » « Non ? » « C'est une vraie question que je pose. » « C'est pas une notion de morale ou quoi que ce soit. » « Mais je crois qu'il y a un gaz qui fait que... » « Je n'ai pas de son. » « C'est normal, quand la vidéo ne tourne pas... » « Oui, il y a du gaz. » « Donc... » « C'est pour ça que je dis que c'est une question de ouf qu'il a posée. » « Parce que soit tu achètes un siphon, tu mets la crème, tu refermes. » « Tu mets la capsule de gaz. » « C'est transformé, c'est fait maison. » « Mais celle que tu achètes à Carrefour, c'est plus ou moins un siphon qui ne fonctionne qu'une fois en vrai. » « Parce qu'une fois que tu l'as fini, tu ne peux plus t'en resservir. » « Alors qu'un siphon, tu peux rechanger la cartouche. » « Je ne sais pas ! » « Je ne sais pas ! » « Je ne peux plus m'envoyer le Saint-Pierre dans une acide chaude. » « Ah oui, du bon sens, de la logique, d'accord ? » « Cuire de riz, pocher un poisson, puis mettre deux tomates creuées, un peu de poiron dessus. » « Oui, on pète dans le siphon, c'est ça. » « N'importe qui est capable de le faire chez soi. » « Il n'y a pas de peps, il n'y a pas de caractère. » « Moi, je viens ici, je n'ai pas envie de revenir. » « Oui, voilà, ok. » « Nitro-Francis a un bon argument. » « Et quand je vois l'état de cette cuisine, j'ai encore moins envie de revenir. C'est grave. » « Et quand je vois l'état de cette cuisine, j'ai encore moins envie de revenir. C'est grave. » « Et quand je vois l'état de cette cuisine, j'ai encore moins envie de revenir. C'est grave. » « C'est grave. » « Oula, j'ai enjoué ça. » « Il n'y a personne qui a passé le pied au travers ? » « Si, bah, si, souvent. Moi, je travaille là. » « C'est pour ça qu'Eric, il se cache. » « C'est pas très bien nettoyé tout ça. » « Tchou, tchou. » « J'ai 300 abonnés. » « Merci. » « Il y a quelqu'un qui s'est sub, c'est ça ? J'ai raté. » « Merci Newsy. » « Newsy, tu es la 300ième. » « Qu'est-ce que ça te fait ? » « Ça chatouille. » « On n'a pas réussi à rentrer le code panda dans HelloFresh. » « Contact le service client. » « Je ne saurais pas te dire. » « Ou si quelqu'un peut mieux t'aider que moi. » « C'est à combien déjà qu'on devient respecté sur Twitch ? » « C'est à 1000 subs, non ? » « On y est presque. » « Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été nettoyée. » « Une fois par semaine, obligatoire. » « Donc tu vois, c'est des petits détails que je vois qui font que… » « Je me dis, les mecs, ils se laissent aller. » « Il y a eu un nettoyage en surface qui a été fait. » « Mais dans la profondeur. » « Tu vois, chez moi, j'en veux pas. » « C'est ça. » « Merci Agora pour le sub. » « Et merci Salim pour les 100 bits. » « Il y a un minimum. » « Et le minimum, il n'est pas respecté là. » « Bah voilà, j'ai pris le tarif. » « J'ai pris ce que je m'attendais à prendre. » « Ça se sont des mises en place. » « Je suis déçu, je pensais que c'était plus propre que ça. » « Vous ne mettez pas ça ? » « Vous ne mettez pas ça ? » « Comment vous faites vos mises en place ? » « Ça, on n'a jamais marqué les… » « Merci Eurograsse pour le sub. » « Merci beaucoup. » « Ça, en fait, en général, c'est la journée. » « En général. » « Et en général, quand on est un professionnel de la restauration, on se doit d'indiquer les dates. » « J'ai l'impression qu'ici, tout est à l'abandon. » « Il n'est pas souvent nettoyé le congélateur. » « Merci Churiken Evoli. » « Churiken Evoli. » « Délices et snacks. » « C'est quoi ça ? » « Ça, c'est pour les… » « On a essayé de faire des soirées after work. » « After work, ouais. » « Avec ça ? » « Avec quoi ? » « Et alors, ça a marché ? » « Non. » « Je vais voir ça, moi. » « Il n'est pas souvent nettoyé le congélateur. » « Hein ? » « Ah, on ne le voit pas. » « Délicieux. » « C'est tout qu'apéritif surgelé, là, quoi. » « C'est une vraie merde. » « Vous n'avez pas honte de servir ça, là ? » « Eh, les mecs, ça va fou mal, quand même. » « C'est un sérieux manque de professionnalisme. » « Ça met un petit coup d'entendre qu'on n'est pas très pro. » « À ce moment-là, etc. » « Mais vous arrivez le matin, vous avez 80 000 euros de dettes, putain. » « Mais vous avez franchement envie de nettoyer un congèle ? » « Ça, là ! » « Vu comment cette cuisine est tenue et son état général, » « je suis curieux de savoir d'où viennent ces deux garçons. » « Je voudrais connaître votre parcours. » « Ça, ça m'intéresse. » « Moi, je n'ai pas de diplôme. » « J'ai commencé plongeur, plonge commis, petit à petit. » « Après, j'étais chef de partie. » « Après, second. » « Après, chef. » « Mais c'est très bien. » « Moi, j'aime ces parcours. » « Après, je suis parti sur les yachts. » « Après, je me suis retrouvé chef d'un restaurant italien. » « Et puis après, on a pris cette affaire. » « Je ne comprends rien. » « Thomas a quand même de l'expérience. » « Pourtant, il a parlé en français, Philippe. » « C'était plutôt clair. » « Je pense que tout le monde dans le chat a compris. » « Pourquoi tu ne comprends rien ? » « Moi, j'ai fait un BEP hôtellerie-restauration en cuisine. » « Ensuite, un bac pro. » « Après, je suis rentré là où j'étais avant, le restaurant étoilé. » « Tu as travaillé dans un restaurant étoilé ? » « Oui. » « Toi ? » « Une étoile ? » « Pendant combien de temps ? » « Dix ans. » « Dix ans ! » « Tu as travaillé dix ans dans un restaurant étoilé ? » « Pas possible. » « Et qu'est-ce que tu faisais ? » « J'ai commencé stagiaire et j'ai fini chef. » « C'est pas possible. Je ne peux pas le croire. » « C'est une première. » « Et combien de temps tu as été chef ? » « Quatre ans. » « Quatre ans, chef d'un restaurant étoilé ? » « Peut-être qu'il en avait marre de la cuisine. » « C'est pour ça qu'il est passé en salle. » « Il est où, alors, le chef étoilé ? » « Il est où ? » « Il est plus là. » « Oh là là, on ne perd pas, Bichon. » « Il n'y avait jamais le tout. » « J'aimais tout faire, vraiment. » « Là, je n'ai plus envie de rien faire. » « Je fais parce qu'il faut le faire. » « Et puis la passion aussi. » « Oh, Bichon ! » « Il y avait 33 ans. » « Quelqu'un qui te dit... » « Toi, tu as travaillé dans un restaurant étoilé ? » « Putain. » « Je ne te crois pas, quoi. » « Là, ça fait mal, hein. » « Je suis désolé. » « Il y a quelqu'un qui a dit étoile au guide Wichelin. » « Ça me fait beaucoup rire. » « Alors, moi, je présume deux choses pour Romain. » « Je suis désolé. » « Déjà, je m'excuse à Romain, personnellement, pour cet arrêt sur image peu fallateur. » « C'est que soit il a eu marre de la cuisine. » « Ça, je peux comprendre la cuisine, mais c'est un métier qui est dur de ouf. » « Peut-être qu'il en a eu marre. » « Ou alors, c'est par choix, parce qu'il s'est dit, je veux ouvrir un truc avec mon pote Thomas. » « Et Thomas, tout ce qu'il sait faire, c'est la cuisine. » « Il n'a pas d'expérience. » « Alors que Romain, s'il a un bac pro et un BAP... » « Un BAP. » « Un CAP ou un BEP. » « Ça veut dire qu'il a eu toutes les bases pour savoir comment gérer un restaurant. » « Il s'est dit, c'est moi le plus qualifié des deux pour faire la partie devant. » « Parce que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, BEP, CAP. » « Première année, tu dois faire service et cuisine. » « Deuxième année, tu te spécialises et bac pro, machin de ça. » « Et ça veut dire que c'est lui qui était plus apte à être gérant et en salle. » « Peut-être que c'est ça. » « Ou alors, c'est le manque d'envie de continuer en cuisine. » « Je ne pleure pas normalement. » « Un BIP à Pelou, là. » « Je ne pleure jamais. » « Je souffle un bon coup. » « Arrête de pleurer, là. » « Ah, putain, sur ton soir, ce n'est pas toi. » « Je me suis un coup. » « Je souffle à mon coup. » « Et j'entourne. » « L'envie, la passion, la motivation. » « Quand on est dans la merde, c'est pas facile de surmonter tout. » « C'est pas facile, c'est tout. » « Moi, quand j'ai des gens qui ne sont pas du métier, où le chef s'est barré, ils ont dû se foutre en cuisine parce qu'ils n'avaient pas le choix... » « Tu dis, tu sais pourquoi ils sont dans la merde. » « Maintenant, quand j'ai affaire à deux jeunes avec un vrai parcours professionnel, qui baissent les bras, qui ne s'en sortent pas, qui n'arrivent pas... » « Qu'est-ce que je vais faire pour eux ? Pour apprendre à faire la cuisine ? » « Vous savez déjà, normalement. » « Il n'y a plus la motivation, quoi. » « On n'est pas des surhommes, au bout d'un moment, bah... » « Oui, on a encore envie de s'en sortir. » « Si vous aviez vraiment envie de vous en sortir, il y aurait une autre espèce d'énergie. » « Euh... » « Là, je ne la ressens pas du tout. » « C'est sûr que c'est un peu la loose. » « Il a raison. » « Qu'est-ce que je peux dire ? » « Je peux aller contre lui, lui dire « Non, c'est faux, je suis pro. » « Non, qu'est-ce que je lui montre ? » « Pour le moment, rien. » « C'est facile de dire, à un moment donné, on va appeler le chef, il va nous mettre trois coups de pied dans le cul, et puis ça va aller mieux. » « Voilà, il va nous refaire le restaurant, et puis ça va repartir. » « Bon, ça, c'est la facilité. » « Vous êtes les seuls responsables de ce qui vous arrive aujourd'hui. » « Vous êtes les seuls responsables. » « D'accord ? » « C'est pas la sortie, là, Philippe. » « Je veux rentrer dans un placard à baler, mais il n'a plus le choix. » « La situation est pire que je ne pouvais imaginer. » « Contrairement à d'habitude dans Cauchemar en cuisine, je suis face à deux professionnels avec une grande expérience. » « Mais ça ne se voit nulle part. » « Je ne sais pas comment je vais pouvoir leur venir en aide. » « Ah, ils sont pas de mauvais espoids. » « Ah, je détesterais manger en terrasse, là. » « Je sais que ça n'est pas lié, mais... » « Putain, t'es devant un passage de voiture constant, tu te bouffes des pots d'échappement. » « Moi, je ne voudrais pas manger en terrasse, là. » « J'ai passé une très mauvaise nuit. » « Je pensais à plein de choses pour ici. » « Et aujourd'hui, motivé. » « Je suis remonté. » « J'ai vraiment envie que ça se passe bien. » « Oui, cuisine. » « Pour lui montrer qu'on est capable. » « Ta maman regarde le live, là, maintenant, avec toi. » « Mort. » « Bonjour, la maman de Mort. » « Ça va ? » « Si vous trouvez que je parle trop, n'hésitez pas à le dire. » « Euh... » « Non, parce qu'en fait, j'ai aucun style de... » « Même si vous êtes une maman, je ferai quand même ce que je veux. » « Et vous, je vous le dirai gentiment. » « Là, ça va réduire. Ça va continuer de cuire un petit peu. » « Je me sens un petit peu stressé. » « Un peu dormi. » « On va dire que la journée d'hier, c'était un peu mouvementé, un peu oppressant. » « Voilà, donc... » « On va essayer de nettoyer les 2-3 choses qui allaient pas, qu'il a soulevées hier. » « Maintenant, je vais me mettre au congèle. » « Arrêtez trop sur le coup. » « Le congélateur, j'ai essayé de le faire tant bien que mal avec le matériel que j'avais pour le faire et le temps surtout. » « C'est un peu académique, mais ça marche. » « Il faut être en place pour le service. » « Mais il n'y a pas d'autres moyens. » « C'est le plus important, le service, Romain et Eric. » « Il faut lui montrer aujourd'hui qu'on est capables. » « Ce matin, je vais retrouver Thomas et Romain. » « Avec ce que j'ai vu hier, j'ai de gros doutes sur leur professionnalisme. » « Et notamment sur Romain qui a quand même travaillé dans un restaurant étoilé. » « Le service de ce midi va donc être décisif. » « J'ai besoin d'en voir plus pour savoir si je peux les aider. » « Alors, il y a quelqu'un aussi sur Twitter qui m'a dit « 11 mai, nouvel épisode de Cauchemar en cuisine. » « Je ne pense pas que ce soit encore l'épisode qui a été fait aux alentours de Fougère, mais voilà. » « Bonjour, chef. » « Ça va ? » « Oui, bien. » « Elle dit bonjour et qu'elle aime ce que tu fais et qu'il ne fait pas trop de pause. » « Ah, c'est gentil, merci. » « Bonjour, Thomas. Bonjour, monsieur, je te baisse. » « Là, t'as été nettoyé ? » « On est en train de la faire. Le truc, c'est que là, on ne veut pas trop... » « On va le faire en train de service. » « Ah oui, c'est bien. » « Je constate qu'ils ont réagi. » « C'est un bon début. » « Il y a eu quelques modifications, une petite prise de conscience... » « Non, pas l'épisode interdit, je ne pense pas. » « Maintenant, on va falloir me montrer ce que vous avez dans le bille, les mecs. » « Aujourd'hui, vous allez faire un gros service. » « Je vais remplir le restaurant. » « Alors, moi, je vous le dis, les gars. » « Pour moi, c'est la première fois que j'ai affaire à deux pros de ce niveau-là. » « Je vous laisse vous mettre en place. » « Pourtant, j'ai vu deux mecs à Marseille. » « Des cadors. » « C'est ouf. » « Vous avez une bonne heure et demie encore ? » « Allez, à tout à l'heure. » « À tout à l'heure. » « On va tout donner. » « Ça fait longtemps que le restaurant n'a pas été plein et c'est cool. » « Pourquoi est-ce qu'il y a un épisode interdit ? » « La justice, elle était toujours en condamnation où elle a fait un petit peu de prison pour une arnaque à hauteur de, je crois, c'était 3 millions d'euros pour du vol et de la revente de camping-cars sur le bon coin. » « Et elle est passée en jugement, cette personne, elle a payé une partie de ses dettes. » « Alors, je crois que c'était de la prison avec sursis. » « Et en fait, il y a des gens qui ont dit, mais attendez, moi, elle ne m'a toujours pas remboursé. Elle me doit toujours 30 ou 60 000 euros. » « En fait, il y a plusieurs personnes qui ont reconnu la gérante du restaurant. » « Et du coup, M6 a dit, bon, finalement, cet épisode, on ne va pas juste le repousser pour le décès d'Elisabeth II. » « On va aussi l'annuler plus longtemps parce que démêler avec la justice et qu'apparemment, quand un patron de restaurant doit participer à Cauchemar en cuisine, on lui demande son casier judiciaire. » « Et la propriétaire aurait donné la dernière page qui est vierge, en sachant que son casier était sur la première. » « Quel rapport avec Elisabeth II ? » « C'est qu'à la base, l'épisode a juste été annulé parce qu'il devait diffuser le jour. » « Et ils ont préféré faire un flash info sur Elisabeth II et faire une émission spéciale. » « Et après coup, ils se sont rendus compte qu'il y aurait eu énormément de problèmes légaux à diffuser cet épisode. » « Donc, ils ont préféré ne pas le faire. » « Et c'est un épisode qu'on appelle interdit dans la communauté parce que pour l'instant, il n'a pas été diffusé. » « Et je pense qu'il ne sera pas diffusé avant un moment le temps de démêler ça au niveau de la justice. » « Voilà, j'espère que je l'ai dit assez vite. » « YouTube, prends un truc, bois du lait, ça va bien se passer. » « Bon, on va faire quelque chose de bien. On va vraiment tout donner. On ne le décevra pas. » « C'est là où il faut que je montre de quoi on est capable. » « Et surtout moi. Je veux prouver au chef que quand j'étais chef étoilé, cette étoile, je ne l'ai pas volée. » « Je l'ai mérité. » « Oui, oui. Je vais me faire un bac de mes enfants. » « Oh, Eric. Oh mon Dieu, mais Eric. Ce gros ourson. Ce petit Winnie qui se cache à la plonge. » « Vous avez entendu sa voix ? » « Oui, oui. Oh. Eric porte toujours dans mon cœur. » « Non, je croyais que c'était le 11. » « Je me donne les moyens pour que ça se passe bien. » « Oui, j'ai confiance en l'équipe. » « Peut-être qu'ils sont très grands, Popy. » « On n'est pas des guignols. » « Chef, au niveau des manques, t'es comment ? » « Alors, nous n'avons pas de jambon. » « Je manque de motivation. » « Par contre, j'ai deux loups à passer. » « Il est bien en place, Romain, parce qu'il va y avoir un gros service. » « Je passe le courant. » « Je suis plutôt stressé. » « Oui, oui. » « Ce service, pour moi, il est cauchemardesque d'avance. » « C'est sûr. » « En général, quand c'est comme ça, qu'il y a du monde, c'est... » « Comment dirais-je ? » « Chacun pour sa peau. » « Ah. » « Voilà. Chacun son problème. » « Le mur, il est trop bignon. » « Chacun ses boissons. » « Chacun de son côté. » « Très jolie ville. » « Romain et Thomas ont eu largement le temps... » « Ville franche de l'oragué. » « Merci, Val-dual. » « Compte tenu de leur expérience, j'espère avoir une bonne surprise ce midi. » « Jean-Chef, Jean-Ouin. » « Ah oui, ça doit faire mal au dos si les pains de travail sont trop bas, effectivement. » « Je vous laisse en cuisine. » « Bon, vous êtes Calais, c'est bon ? » « Service ? » « On est en type à Calais, qu'est-ce que tu racontes ? » « Mon chef, ça devrait... » « On va le faire. » « Et donc, cette mise en place, comment tu es là ? » « Donc là, tu as tes légumes. » « Voilà, il y a un peu de légumes. » « C'est des légumes qui servent à quoi ? » « Il y a beaucoup de gens qui demandent en garniture des légumes sautés. » « Donc tu l'es fait sauter à la minute ? » « Oui, j'ai fait sauter à la minute, oui. » « Oui, oui. » « J'essaye de faire le maximum de choses minute. » « Messieurs, dames, bonjour. » « 10. » « C'est dans la lignée, Romain ? » « On va en ligner, là ? » « Allez, ça marche. » « Je ne vais pas s'occuper de vous d'installer. » « Messieurs, dames. » « Bonjour. » « À quel moment ça va déraper ? » « Je dois se regarder. » « Merci. » « Ça se remplit rapidement, là ? » « C'est bien ? » « Je vous donne une carte un peu impatientante, messieurs. » « J'en ai pas assez. » « Je vais prendre une table et je vous retrouve là. » « Linsed, je ne sais pas comment on dit dans le pseudo, qui dit ça manque de murs gris. » « C'était pas là sûrement au début de l'épisode, mais Philippe a dit « Ouais, la déco, elle n'est pas géniale. » « Je trouve que ça manque de couleurs, c'est trop gris. » « Je constate que Romain, le serveur, gère bien l'accueil des clients. » « C'est rassurant. » « Alors, moi, j'ai fait un carpentio de bug. » « Ah, j'ai peut-être parlé un peu vite. » « Allez, ça marche. » « Au revoir, merci à vous. » « Oui, c'est bien ce que je dis, tu viens d'arriver. » « Chef, quoi ton bond ? » « Hiroglyphe ? » « Je sais pas, t'arrives à lire, moi, j'ai l'habitude. » « Ouais, t'arrives à lire, toi ? » « C'est très compliqué, ouais. » « Moi, je reçois un bond comme ça en cuisine, moi, je leur envoie le bond. » « Je te le fais manger. » « Et il y en a trois ou quatre déjà en cuisine. » « Je sais pas comment il fait pour lire ses bonds. » « Autant Romain est pro dans son accueil, autant pour sa prise de commande, c'est pas ça. » « Le sondage sur le temps d'attente ? » « On va prendre... » « Comment on fait les prédictions ? » « Putain, je sais pas faire. » « Hopi ! » « Non, je sais pas faire, je vais pas le faire. » « Une salade tomate mozza. » « Et un plat de poisson. » « Vous voulez une salade entière ou une demi en entrée ? » « Une prédiction, s'il te plaît. » « Tu peux faire ça ? » « Non, Paul, c'est sondage. » « Prédiction... » « Est-ce que le temps d'attente sera supérieur à 1h15 ou supérieur ? » « Non, inférieur à 1h15 ou supérieur à 1h15. » « Voilà. » « Répète, je changeais de mode. » « Il faudrait faire une prédiction pour que les gens puissent parier. » « Est-ce que le temps d'attente sera inférieur ou supérieur à 1h15 ? » « S'il te plaît. » « On sait jamais. » « Non, mais des fois, ils peuvent servir vite. » « Non, mais 1h... » « Non, mais 1h15. » « Reste là-dessus. » « Je vais pas changer d'avis tout le temps. » « Si c'est égal à 1h15, on a gagné ou on a perdu ? » « Gagné. » « Faut que ça soit 1h16, on va dire. » « On annule. » « 1h15 pile. » « C'est les frites salade. » « Allez, pas de soucis. » « Ça ne m'étonne pas que Romain n'ait pas expliqué les bases du service à son employé. » « Il ne doit pas les connaître. » « C'est pas un serveur. » « Merci Lockheed pour le sub. » « Bonjour. » « Je n'ai plus de saumon. Désolé. » « Après, en poisson, à la place, il y a un filet de loup, si vous voulez. » « Et moi, je vais prendre du filet de poulet à l'ac. » « Tu as fait un prochain cinéma ? » « Oui. » « Tu prends toute tête ? » « Non, 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 du tout. » « Mais en fait, vu que ça faisait un petit moment qu'ils étaient là, j'ai retenu ce qu'ils voulaient. » « Et je me suis occupé d'une... » « T'as vraiment pas honte de continuer à faire des vidéos sur le cinéma avec toutes les accusations qu'il y a contre toi ? » « T'es 13h, peut-être que t'as chargé l'apéro, mon ami. » « Allez, on continue. » « Et là, t'as oublié. » « J'ai oublié. » « Tu connais le service de salle un peu ou pas, l'organisation ? » « Un petit peu, enfin, je l'ai... » « Je ne sais pas, c'est mon premier jour, chef. » « Ça se voit. » « Chut, chut, j'arrive pas. » « Ça va pas le faire du tout. » « Je me sens très mal. » « Eh bien voilà, c'est bien ce que je pensais. » « Ah, les prédictions ont commencé. » « Si lui-même ne possède pas les bases du métier, ça ne présage rien de bon pour la suite. » « Une salade de chèvre chaud, une milanaise frite, une lasagne, un cheese saignant et un comté saignant. » « Je vois que ça parait safe sur les prédictions. » « On en est où, là ? » « Et ça, vous envoyez ça comme ça ? » « Avec le gras, là, comme ça ? » « Oh, elle est immense. » « Et les mecs, c'est début de service, hein. » « C'est les premières tables, hein. » « Ne parle pas mal à Eric. » « Un nounours. » « Vous envoyez ça comme ça ? » « Oui, c'est trois assiettes de salade. » « Entrée de jeu, je sais pas comment ça va finir. » « Attention, hein. J'ai dit que j'attendais un peu de niveau. » « Et là, pour l'instant, je l'ai pas. » « La milanaise, mais là, un peu asséché. » « Et tatillonne un peu. » « J'écoute, mais je veux pas me braquer, parce que je sais que quand je me braque, c'est pas bon, faut pas. » « Qu'est-ce que c'est, ça ? » « Un tartare texan. » « Avec sauce barbecue, cheddar, persil et oignon. » « Tartare texan. » « Putain, ça me fait penser à autre chose, moi. » « La chienne en fait une tous les matins, comme ça. » « C'est pas pétissant du tout, hein. » « Ça donne pas envie, mais il est bon. » « Peut-être qu'on peut le faire différemment, mais je sais pas, la sauce barbecue, moi, j'ai rarement vu bleu. » « Quand je pense qu'ils ont plus de 15 ans d'expérience, et quand je vois la tête des plats qui sortent, ça fait peur. » « Ça, c'est le plat du jour, tu as faim la moutarde. » « Et le dressage, ça va, là ? » « C'est le plat du jour, alors on fait ça. » « Ah ben ça, c'est simple. » « Ouais, ouais. » « Plus simple, il n'y a pas. » « Je veux que ça aille vite. » « Pour un plat du jour à 11,90, je vais pas faire la fanfare sur l'assiette. » « Romain ? » « Oui ? » « Le plat du jour, ça te convient ? » « Oui, oui, ça me convient, bien sûr. » « S'il te pose la question. » « Il me fait tacler, direct. » « Mais j'ai pas l'idée qui me vient pour le dresser correctement. » « Vous les gars, on n'est pas des magiciens. » « Je peux pas sortir 18 apps d'un coup. » « C'est pas possible. » « Allez, Eric. » « S'il te plaît, concentre-toi à fait ton service. » « Oui. » « Là, Romain, j'ai l'as. » « Un poulet crème champignon frites, une horiquette, un rum steak saignant frites et le risotto. » « J'ai rien compris. » « Ça part comme ça, c'est bon ? » « Ça te va ? » « De tout ce qu'il a dit, j'ai retenu friquette et je suis à peu près sûr qu'il n'a pas dit ça. » « Vous voyez, je ne pourrai plus travailler en cuisine. » « Pas trop, non ? » « Pas trop ? C'est un euphébisme. » « Romain a fait toute sa carrière dans la gastronomie. » « Alors comment peut-il se contenter de servir ça ? » « Je comprends pas. » « Donc t'envoies quand même. » « Envoyez-moi des plats à la hauteur de ce que vous êtes. » « D'accord ? » « Oui. » « Sans moment, je suis saoulé. » « Ça fait 15 ans que je fais ce métier, après on va faire un service. » « Bien sûr, c'est un blaisant, mon orgueil. » « J'ai l'impression que Thomas n'apprécie pas mes remarques. » « Je sens tendu et agité. » « Alors qu'en plein service, il devrait surtout être organisé. » « Là, t'as le... » « Tu as la 5, Romain. » « Ma pince, elle est où, putain ? » « Eric, là, s'il te plaît, dresse-moi cette place. » « Dans une assiette, il y a quelqu'un qui reçoit une finance, quoi. » « Vas-y, concentre-toi sur ces putains d'entrée, là. » « Oui, mais tiens. » « Faut que ces putains d'entrée, elles sortent, là. » « J'ai une assiette, Eric, pour le rum steak, là. » « Ah, c'est toi. » « Vas-y, j'ai une assiette pour le rum steak, là. » « Calmez-le, et je mets l'assage d'après. » « J'ai une assiette pour le rum steak, s'il te plaît. » « Il en est encore à couper des champignons, alors qu'il était censé être en place ce matin. » « J'hallucine. » « Après, c'est quoi, Thomas ? » « Je t'expliquerai comment on fait. » « Je t'expliquerai comment on fait un service. » « Je t'expliquerai. » « Ah, peut-être. » « Je pense que c'est le meilleur moment. » « Ce qu'on appelle le coup de jus, communément, en cuisine. » « Quand tu es au maximum de ton stress et que ça se passe en plus mal. » « Je pense que c'est là qu'il faut aller voir le mec qui est dans le jus et le traiter d'enculé. » « J'utilise le mot. » « Tu traites de bâtard, tu remets tout ça en valeur. » « Je pense que c'est le moment parfait pour que la réception de l'info soit la meilleure. » « Je trouve que ce que Philippe fait là, c'est génial. » « Quand on a un gros service, je t'expliquerai. » « Vous pensez que je n'ai pas reçu un service ? » « Non. » « Je suis à fond, je fais le maximum. » « Oui, mais justement. » « Vous pensez que je ne sais pas, on se prend 60 milliards d'un coup. » « Justement, justement, je t'expliquerai après. » « On est deux. » « Je t'expliquerai. » « Voilà, je me donne à fond. » « Il y a se donner à fond, réfléchir et s'organiser. » « Je fais de mon mieux. » « Je fais de mon mieux. » « Je vois que Thomas est piqué au vif, mais j'espère qu'il va se reprendre pour pouvoir aller au bout du service. » « Bien sûr que c'est sarcastique. » « J'ai la tête qui craque. » « Ça y est, j'arrive. » « Ça y est. » « En même temps, je compte qu'il soit sur les nerfs, parce que côté service, ça patine sévère. » « Résultat, ça met le bordel en cuisine. » « La 500, la 500 tables. » « Un tartare italien, un filet. » « Un filet. » « Romain ! » « C'est quoi un filet ? » « C'est pas vrai. » « C'est de pêche. » « C'est un enfer, ce truc. » « Ça me fait perdre du temps. » « Filet de loup, filet de dorade, filet de bœuf, filet de... » « Je sais pas. » « Moi, je peux pas. Je peux pas deviner. Je suis pas devant. » « Regarde, regarde le ticket. Regarde le ticket. » « Non, mais c'est moi qui l'ai fait. Excuse-moi, j'ai oublié de marquer de poulet. » « Non, mais un filet, c'est quoi ? » « Le poulet, poulet. » « D'accord, regarde. » « Du coup, c'est un filet... » « Elle est d'accord avec moi, elle a été sérieuse. » « Oui, oui. » « Non, je pense que Philippe, ce qu'il a fait là, c'est-à-dire de dire au mec, « T'es nul ! » « Moi, je vais t'expliquer la vie après. » « En même temps que le mec, il est en train de se noyer. » « C'est pas optimal. » « Par contre, le poulet crème, là, si vous êtes gentil. » « J'avais noté cinq poulet. » « Ah, mais après, on n'arrive pas à suivre non plus, Thomas. Franchement. » « Il y a cinq poulet que j'ai pas, les gars, je peux pas les chier. » « Il y a trois poulet en trop. » « Maintenant, je pense que personne ne voudrait ça. » « Et voilà, c'est ce que je redoutais. » « Les commandes sont mal prises depuis le début du service. » « Résultat, il manque des produits. » « Le nombre de bons et de plats, quoi. » « Il y a eu un état de lieu qui a été fait dans le service, Romain ? » « Oui. » « Et alors, pourquoi il y a eu trop de volailles vendues ? » « Parce qu'on n'a pas discuté, enfin, parlé avec Romain de... » « Où on en était. » « Avec le monde, après, on a oublié le souci de communication, je pense. » « Ouais. » « Communication, voilà. » « Il y a un gros manque de communication entre moi et Romain pendant ce service. » « C'est ce qui a fait que... » « J'ai l'impression qu'il n'est pas du métier, le serveur, non ? » « Les erreurs... » « Les horiquettes et tout ça, c'est là-bas ? » « Non, c'est la... » « La calme. » « Là, je vois... » « J'ai regardé la pendule, il y a écrit trois heures, je crois. » « Romain, j'ai marqué à la 500, là. » « Un tartare italien, un filet de poulet. » « C'est 500 ou 501 ? » « Parce que moi, j'apporte à la 500, il m'a dit qu'il allait commander un poisson au monsieur. » « Le monsieur, là, au fond ? » « Ouais, ouais. » « C'était un filet de loup ? » « Il y a marqué filet de poulet. » « Je me suis trompé. » « C'est Romain qui s'est trompé, c'était pas un filet de poulet, c'était un filet de loup qu'il voulait. » « Super. Bravo, les gars, c'était le dernier filet de poulet. » « Si le monsieur voulait un filet de loup, le filet de loup, je ne l'ai plus pour celle-là. » « Et ça continue. » « Ah, il est perdu. » « Pire que tout. » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Parce que du coup, j'envoie le filet de loup au monsieur, mais il n'y en a plus pour une table. » Par contre, je préviens s'il n'y a aucune évocation du temps d'attente, parce que là, tout le monde est servi et personne ne s'est plaint du temps d'attente. C'est considéré comme moins d'une heure et quart. Parce que souvent, on a des restos où personne n'a même pas les entrées au bout d'une heure, une heure et demie. Là, les gens ont les plats, c'est juste qu'ils sont nuls. « Ah, c'est bon. » « Merci. » « Il m'a dit qu'il en restait deux. J'avais vendu un pour la dame et un pour le monsieur au fond. » « Oui, mais il y en a un autre sur une autre table. » « Il faut attendre qu'il y ait une mention du temps. » « Non, mais si je n'ai pas vendu le filet de loup, je n'ai pas vendu le filet de loup. » « Règle le problème avec la dame. » « C'est dur quand même. » « Non, mais je rêve. » « Romain enchaîne les erreurs et il demande à son serveur de le rattraper. » « Non, mais où je suis tombé ? » « Et le pire dans tout ça, c'est que les clients ne sont pas près de déjeuner. » « J'en arrive depuis midi, deux heures pour manger. » « J'ai gagné. » « Pour ceux qui ont dit, plus d'une heure et quart. » « Après, en toute sincérité, j'ai faim quand même. » « Je suis déménageur, si je ne mange pas, c'est compliqué. » « C'est une heure d'automne pour toi. » « C'est très très bon. » « Merci, Pompi. » « Vous voulez quoi ? » « Je veux dire que ce n'est pas la peine de croissance que j'y vais. » « C'est vrai ? Vous vous êtes pressé ? » « Ça fait une heure et demie. » « Ah putain. » « Voilà. » « C'est propre. » « D'accord. Pardon. » « Je suis vraiment désolé. » « Je suis vraiment désolé. » « Nous, on a un vrai travail, monsieur. » « Non, ils ont été cool. » « Je rigole, je rigole. » « C'est pas étonnant que les clients décident de partir et de jamais revenir. » « Vous attendez quoi ? » « Faut enlever la tarte. » « La tarte. » « Ah, la carte. » « T'en veux une tarte ? » « On vient d'arriver. » « Bon, alors là, Jorène, Romain accepte de nouveaux clients alors que la moitié de la salle n'a pas encore été servie. » « On vous a installé là. » « Attends, je viens de percuter. » « Il n'a même pas débarrassé la table. » « Il y a encore les bouteilles et tout des personnes avant. » « Romain, viens me boire. » « Oui, pardon. » « Ces deux dames ont été installées à cette table. » « Pas débarrassé. » « Pas débarrassé. » « Le reste de tiramite sous y aller vers du coca, machin, juste savoir si c'est normal ou pas. » « Faut la redresser, ouais. » « Alors on fait comment, normalement ? » « Normalement, quand les gens s'en vont, on débarrasse tout d'un coup. » « Ouais, on débarrasse, on fait patienter avant qu'ils s'installent à la table. » « Et si la table n'est pas prête, on fait patienter. » « On n'installe pas des gens sur une table dégueulasse. » « Engueule-le dans la salle aussi. » « Je veux juste savoir si c'est ma logique aussi. » « On est dans la même logique. » « Très bien, super. » « Romain est complètement à côté de la plaque. » « Et quand je vois l'état des assiettes qui reviennent en cuisine, » « j'ai de gros doutes sur sa capacité à gérer un restaurant. » « Oh, ça a l'air sec. » « C'est quoi ça ? » « C'est la Milanaise. » « La Milanaise ? » « Je lui demandais si c'était bien passé, mais il dit oui. » « Du coup, elle n'a pas fini. » « Elle n'a pas demandé un doggie bag. » « De quoi, elle est retournée ? » « Ouais, trop grosse, trop grosse. » « Milanaise, c'est la moitié qui part à la poubelle. » « Ça me fout les coups. » « T'as des dettes, hein ? » « 80 000, 90 000. » « 90 000 euros de dettes ? » « Et toi, tu fous de la camembert ? » « C'est le plus fort. » « Si tu cumules tout ce que tu fous dans ta poubelle. » « Moi, je suis sûr que de l'argent... » « C'est bon, tu les as récupérés, Cybrator. » « Si, si, ben justement. » « D'où vient le problème ? Pourquoi ? » « Vous nous l'avez dit. » « Tu l'as sous le nez, hein ? » « Complètement promé. » « Putain. » « Il ne gère rien du tout. » « Une demi-salade César, une demi-salade de chèvres champs. » « Ici, il travaille dans un resto une étoile. » « Une primavera sans poivrons, une milanaise grenaille, une demi-niçoise. » « Et puis le reste, c'est les boissons. » « Bon, si Romain est complètement dépassé, j'ai l'impression que Thomas essaie de tenir le coup et qu'il tente d'assurer son service. » « S'il vous plaît. » « C'est une première. » « C'est Romain qui est monté. » « Ça sonne. » « Ça ne sort pas assez vite. » « Ça me rend ouf. » « C'est là depuis tout à l'heure. » « S'il vous plaît. » « Le rhum steak, s'il vous plaît. » « Je dis que ce n'est pas le moment. » « Quels sont les serveurs ? » « Allo, Romain ? » « Oh, une petite pinte, là. » « Service, s'il vous plaît. » « Il y a des plaques à tendre au chaud. » « On enlève. » « Là, j'arrive plus. » « Je ne retiens plus rien. » « Je nage. » « Ça me rappelle des angoisses quand je bossais en cuisine et que tu arrives à ce point-là de rupture où c'est un jus total. » « Et à un moment donné, tu perds les pédales. » « Si tu ne sais plus, tu vois des bombes partout, il y a tout qui sonne. » « Ça, c'est horrible comme sensation. » « C'est horrible. » « C'est la Bérezina, quoi. » « Là, ça fait 10 fois que je sonne. » « Romain ! » « Tu n'as pas une marque de mayonnaise, Bérezina ? » « 500 en urgence. » « Ça marche. » « C'est comment devant, Romain ? » « C'est n'importe quoi. » « À m'abandonner. » « À cause de la cuisine ? » « À cause de tout. » « Non, je crois que c'est Bérezina. » « Tout le reste est parti. » « Tout le reste est parti, les gars. » « Il n'est pas venu la chercher, je me l'ai dit. » « C'est le bordel sans nom. » « Mais il ne faut pas lâcher. » « C'est mon affaire, je ne passe pas les moires. » « Il faut qu'on assure le truc, on n'est pas les guignols. » « D'ailleurs, on se concentre sur toutes les entrées qui sont à sortir. » « D'accord ? » « Je vais t'aider, j'arrive. » « Thomas manque de sang-froid. » « Mais je constate que malgré tout, il se démène et continue à... » « C'est vrai qu'il a fait un gros bonk dans la caméra. » « Je me fais direct, ta chèvre. » « Oui, oui, je me l'occupe. » « Oui, Eric. » « Oui. » « Allez, go. » « Donne tout ce que tu as, à fond. » « Hein, Viche. » « Très fort, vas-y. » « Allez, moi, je suis prêt en 4 minutes, Eric. » « Je l'aide, Eric, parce que sinon, il va couler. » « Du coup, oui, forcément, il faut que je l'aide. » « Oui. » « On est l'équipe, en fait. » « Faut aider, Eric. » « On envoie 4 autres tables, Eric. » « Oui. » « Là, il me faut 2 frites. » « 2 frites, d'accord. » « Allez, les cons, on ne lâche pas. » « On a eu à manger, déjà. » « On va y arriver. » « Allez, j'ai toutes les poêles à laver. » « C'est super. » « Je suis obligé de laver mes poêles à la minute. » « Ça me ralentit. » « Il faut partir à la planche, prendre le savon, tout nettoyer. » « Ça me gonfle, mais on va au bout. » « J'en ai la dernière assiette. » « Allez, les gars, on ne lâche pas, on va y arriver. » « J'apprécie beaucoup la combativité de Thomas. » « Mais malheureusement, c'était avant qu'il fallait s'organiser. » « Parce que là, c'est déjà trop tard. » « J'ai retrouvé un petit morceau d'éponge à gratter dans l'assiette. » « Et voilà, c'était sûr. » « À cause de leur mauvaise organisation, Thomas n'est pas... » « Moi, une fois, une crêperie à Fougères. » « J'ai commandé une crêpe au sarrasin. » « Je crois que c'était de lard à camembert. » « Et je mange et je me retrouve avec un tout petit bout de bois planté dans la gencive que je sors délicatement et je lui dis, excusez-moi, je pense que ça vient de la boîte du camembert. » « Elle était livide et je dis, c'est pas grave. » « Elle était livide. » « Et je crois qu'elle m'a fait une réduction... » « J'ai rien demandé, j'ai pas dit, ouais, changez-moi ce plat de merde, putain ! » « J'ai juste dit, tenez, je vous le rends s'il en a besoin en cuisine. » « Je crois qu'elle m'a fait une remise de 10% sur l'addition. » « Concentré sur ses assiettes. » « Résultat, les erreurs s'enchaînent. » « Ça, c'est pas une erreur, c'est grave. » « T'imagines le bout de limaille dans les gencilles, quoi ? » « La paille de fer, ça fait chier. » « Une connerie de plus. » « De toute façon, honnêtement, là, j'ai juste envie que ça se finisse. » « Un ongle ? » « On retrouve un bout de paille de fer dans les pattes, c'est normal. » « Ah non, c'est pas normal. » « Ça, vraiment, c'est pas normal. » « Hé, les mecs ! » « J'ai jamais rien retrouvé de putain ! » « C'est pire que tout, hein ! » « C'est la merde. » « C'est la merde. » « Vivement que ça se termine. » « Voilà, vivement que ça se termine. » « Ça a été ? » « Qu'est-ce qui va ? » « D'accord, un bout de plastique. » « Je suis vraiment désolé. » « C'est la boîte du mascarpone. » « Bon, là, on touche le fond. » « Je suis consterné. » « Mec, ils envoient tout, quoi. » « Ils envoient tout dans les plats, littéralement. » « Il est temps que ce service s'arrive. » « Sur le CV, Romain et Thomas, j'aurais pu les prendre dans ma brigade, dans Top Chef. » « Mais là, on est en cauchemar en cuisine. » « Là, ils sont dans Flop Chef. » « Il est temps que le service se termine pour que je puisse avoir une grosse discussion avec Romain et Thomas. » « Ciao, Lirio. » « Bonne journée. » « Deux morceaux sur un service. » « J'en ai vu, des niveaux très bas. » « Mais là, une fois de plus, je ramène votre niveau à ce que vous m'avez raconté et à votre CV. » « Donc, j'en conclue que c'est nul. » « C'est nul à chier. » « Poppy, je peux te demander un service. » « Tu peux regarder pour Kobe parce qu'elle insiste un peu, là. » « Je pense qu'elle veut peut-être faire un petit pipoque. » « Pardon. » « Excusez-moi, YouTube. » « Alors toi, Romain, tu fais ce que tu peux, mon garçon. » « Globalement, tu n'as jamais été arrivé. » « Tu n'as jamais montré. » « On ne t'a jamais appris. » « Oui. » « Jamais j'ai fait un truc. » « C'est un pote à eux où ils l'ont embauché comme ça ? » « Oui, elle a mangé. » « Je ne comprenais plus rien. » « Mais bon, je ne vais pas mettre sur ton dos le côté catastrophique du service. » « Thomas, il y avait moyen de s'organiser différemment avec ce que tu avais. » « Tu sais qu'il va y avoir 50-60 couverts. » « Moi, je suis tout seul en cuisine. » « Et je peux même m'appliquer sur les présentations. » « Ça n'a pas été facile, mais j'ai essayé de relâcher. » « Ça, je l'ai vu. » « T'es courageux, tu vas au bout. » « T'as rien lâché sauf des bouts d'éponge et de plastique. » « Ça, mais ça, il ne fallait pas le lâcher. » « C'est une qualité. » « C'est déjà une bonne chose. » « Merci. » « Ça fait bien, ouais. » « Je me dis, il ne voit peut-être pas que les points négatifs. » « Il y a un mec qui est arrivé à côté. » « Il y a deux chiots dans le parc. » « Ils sont trop mignons, quoi. » « Fais gaffe où tu vas, parce qu'il y a un chien qui promène ses deux petits chevaux, qui sont adorables, mais ils sont dans le parc. » « Il y en a eux, c'est un petit berger allemand. » « Il est trop mignon, avec les oreilles tout floppy. » « J'arrive plus à le voir, il est trop petit. » « Je pense que tu les verras mieux à l'autre fenêtre, mais ils sont tellement petits, ils doivent être cachés. » « Ah, je coupe la caméra. » « Non, non, il les a lâchés pour qu'ils courent un peu et il va les récupérer. » « C'est parce qu'il a vu qu'il n'y a pas d'autre chien. » « Moi, je fais pareil avec Kobi. » « Avec ses petites oreilles toutes molles, là. » « Pardon, YouTube. » « Non, je ne vous montre pas. » « Déjà, pour la vie privée du mec, je ne vais pas le montrer. » « Oui, il y a aussi, oui. » « Ah, puis il y a Jean-Michel Ladrogue du quartier qui vient l'emmerder maintenant. » « Il se passe des choses. » « Je vais vous faire un commentaire en direct. » « En fait, on a un voisin qui est en face qu'on déteste parce que c'est un gars qui est tout le temps sous drogue. » « Coby, arrête de... » « C'est trop chelou. » « Et là, il vient parler au mec qui promène ses chiens. » « Et Kobi le déteste. » « Dès qu'il s'approche de nous, Kobi elle lui hurle dessus. » « Ouais, attends, attends. » « J'ai bien, tu l'as engueulé. » « Arrête de voir, t'as envie de pisser. » « Mais oui, elle a envie de pisser. » « Tiens. » « Oui. » « Tiens. » « On attend un peu. » « Parce qu'il y a des petits chiens et tu vas les embêter. » « Eux, ils voudront jouer avec toi, mais toi t'es plus grande. » « Et en plus, il y a un mec qui pue la drogue dehors. » « Oui, il prend pas ses médacos. » « Ou alors il en prend trop. » « On sait pas, on est entre deux. » « Regarde, il y a le deuxième est là. » « Je crois que c'est un bébé Shiba. » « Désolé, je vous retranscrive les événements tels qu'ils arrivent. » « Non, le mec, il est chelou. » « Il a des discours. » « Un jour, il est venu nous parler de drogue dure comme ça. » « Ou un jour, il appelait Kobi aussi. » « Et là, il fait « Viens ici, viens ici. » « Et moi, j'étais en mode « Wesh. » « Je vais te soulever, monsieur. » « Faut pas faire ça, t'appelles pas mon chien comme ça. » Et Kobi, du coup, se sentait menacé. Il était pas loin. Il était à 3 mètres de moi. Il fait « Ah, pardon, je croyais que c'était mon chat. » « C'est quoi ? » « C'est un Carla ? » « Oh, mignon, ça pète. » « Ah, je le vois. » « Il fait caca. » « T'es mal à taille du chat, ouais. » Et là, il a commencé à faire « Ouais, parce que tu vois, moi, je prenais de l'acide. » Et là, j'ai fait « Ouais, ta gueule. » En fait, le problème, c'est que j'essaye d'être une meilleure personne en étant plus cool de manière générale et en essayant d'être moins casse-couille avec les gens et tout. Mais ce mec-là, dès qu'il m'approche, je fais « Non. » « Je ne peux pas. » « Le chien ou le droguer ? » « Les deux. » « Après, je ne sais pas. » « Peut-être que le mec, il a peut-être des problèmes. » « Je ne connais pas, mais... » « Nia. » « Hein ? » « Voilà. » « Allez, on est reparti. Excusez-moi. » « Par contre, toi, Romain, toi, t'es zéro. » « Tu ne m'as rien montré. » « C'est pour mes complets. » « Tu dis pas, t'oses pas. » « Tu dis, moi, je sais pas faire. » « J'ai pas compris, en fait, ton rôle. » « Ah, moi, non. » « Tu vois ? » « Non, parce que j'en ai pas. » « J'ai rien compris du tout. » « D'entendre toutes ces reproches, c'est dur. » « J'ai l'impression de ne servir à rien. » « Alors que je suis investi à plus de 1000% dans ce restaurant. » « Je veux dire, il est inexistant. » « Hein ? » « Ouais. » « Ouais, ouais. » « Ben non, le berger allemand, c'est pas un chiant. » « C'est quoi ? » « D'accord. » « Excusez-moi, je vais surveiller, parce que si jamais Pop se fait emmerder, je sors par la fenêtre avec les deux pierres en avant. » « Ah non, c'est pas un bébé, mais il est mignon. » « J'ai vraiment une très mauvaise vue. » « S'il était pas là, moi, j'aurais pas l'agnac que j'ai là maintenant. » « Et je pense que c'est vice-versa. » « C'est un chat. » « Il le montre pas, il le montre moins que moi, mais l'agnac, il l'a. » « Il l'a, l'agnac. » « Mais j'ai rien vu, je sais. » « Thomas, sur ce service-là, je pense que j'ai rien vu. » « Il y a des choses à changer, ça, c'est évident. » « Quand on voit un service comme ça, c'est évident. » « Enfin, ils commencent à prendre conscience de la réalité de leur situation. » « Mais à ce stade, ce n'est pas suffisant. » « Déjà, vous, vous avez une... » « Bon, là, il va bien, merci. » « Une grosse réflexion encore à faire sur votre travail, sur votre positionnement. » « J'ai pas de solution, j'ai pas de solution miracle. » « Et là, je vois pas comment... » « J'essaye d'écouter l'épisode et de surveiller quand même en même temps. » « Pour vous sortir de là, tout de suite. » « Alors, je vais pas prendre les clés du restaurant. » « Pas maintenant, c'est trop tôt pour moi. » « Ah bon ? » « Ah, il prend pas les clés. » « Si il prend pas les clés, ça veut dire que peut-être ce qu'il a vu ce midi, il se dit, ben, en fait, c'est deux toquards. » « C'est rien, je vais pas rester, c'est rien. » « Je peux pas les aider. » « C'est peut-être à cause de moi, s'il revient pas. » « Donc là, je suis vraiment mal. » « Là, je me sens perdu. » J'espère que Romain et Thomas vont être capables d'une grosse remise en question parce que sinon, ils peuvent dire adieu à leur établissement et à leur amitié. « Non, mais c'est un bébé, ça. » « C'est un bébé berger allemand, elle m'a dit n'importe quoi, baby. » « Non, c'est peut-être pas un berger allemand, mais c'est un bébé, j'en suis à peu près sûr. » « Quasi sûr que c'est un bébé, ça. » « C'est mon troisième jour à Antibes. » « Ce matin, je vais retrouver Nicolas. » « Qui doit me faire un topo précis sur la site ? » « Regarde, il est défait, ça se voit, là. » « Il est comme ça, Nicolas, là. » « Ah, les jeans fizz, là. » « Situation financière de l'établissement. » « Je dois avouer que je suis un peu inquiet. » « Salut, Nicolas. » « Bonjour, chef. » « Ça va ? » « Ça va et toi ? » « Il se baigne un écharpeur rouge. » « J'étais complètement déstabilisé. » « Regardez, il a les petits yeux, là. C'est pas le soleil. » « Je suis très déçu de ce que j'ai vu, en fait, sur ces deux jours. » « C'était catastrophique. » « Nick 8. » « Le ratio, si tu veux, par rapport à la qualité et les mecs que j'avais en face de moi, » « c'est sûrement le pire que j'ai eu. » « Enfin, j'ai entendu, de la bouche de Romain, qu'il y avait 90 000 euros de dette. » « Effectivement, il n'y a aucune gestion de cet établissement. » « Aucune. » « Et t'as les chiffres, là, sur l'année ? » « Alors, si on regarde les chiffres, c'est assez dramatique. » « Si tu veux, cette année, ils sont à 264 000 euros chiffre d'affaires. » « Ah, c'est passé trop vite, là, oh ! » « Chiffre d'affaires, achats. » « C'est bien. » « Parce que le chiffre d'affaires a beaucoup évolué par rapport aux achats. » « L'année dernière, je perds 20 à 30 000 euros par an, quelque part, de chiffre. » « Mais ce qui, moi, me fait plus peur, c'est que les achats sont en augmentation. » « Sur la période de l'an dernier, ils ont 43 % de coût matière. » « Ah, 43 %, c'est la folie. » « En même temps, quand on voit tout ce qui part à la poubelle, je ne suis pas étonné. » « À l'heure des charges, ils ont acheté une... » « Non, non, c'est pour toi. » « Tu veux me nourrir comme un oiseau ? » « C'est bon, la mission pipi a été un succès. » « J'ai gagné un sub grâce à ça. Merci Benji pour le sub. » « Ah, il n'y a qu'encore des gens qui font des saltos sur YouTube. » « Non, mais ça, c'est un bébé. » « Ce n'est pas un berger allemand, mais c'est un bébé, ça. » « Celui qui tient en laisse. » « Je ne sais pas quoi. » « C'est pas quoi. » « Opéré. » « Hein. » « Effectivement, c'est un petit carlin très joli. » « Non, ça, c'est une vitre. » « Ah, pardon. Ah oui, c'est vrai. » « Ah, c'est reparti. » « Une entreprise avec des dettes. » « Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un projet forcément de les accompagner à la banque pour aller renégocier des choses. » « On va faire un emprunt global et il y a de fortes chances que les banquiers suivent parce que c'est un établissement qui a marché, qui peut marcher. » « On a des personnes qui ont des compétences. » « Bien situées près de la mer, dans un endroit touristique, il y a du touriste en été, il y a des clients en hiver. » « Avec cette bouffée d'oxygène bien gérée parce que c'est pas tout donner de l'argent, il va falloir bien gérer ça, augmenter le chiffre d'affaires, travailler sur les marges. » « Positionnement en brasserie. » « Et le plus compliqué va être l'humain parce que c'est ces deux associés. » « Tout le reste, pour moi, ça va être facile. » « L'humain va être le plus compliqué. » « Il faut qu'il dise des choses et qu'il prenne des décisions. » « Moi, je crois qu'ils ont les moyens de proposer autre chose. » « Ils ont les compétences ? » « Ouais. » « Il faut avoir l'envie d'avoir envie. » « L'envie, ils l'ont plus. » « Putain, Nico qui montre qu'il est fan de Johnny. » « Sûrement un petit tatouage sur le bras. » « Romain, en tout cas, il a baissé les bras. » « Merci Benji. » « Et honnêtement, ça me fait un peu peur. » « Ah non ! Ça va, Bopi, tu t'es pas tué. » « Et je sais pas comment ils vont l'organiser. » « Mais il faut qu'ils comprennent qu'il doit y avoir une rupture nette dans leur organisation aujourd'hui. » « Bon, mais merci Nicolas. » « C'est un plaisir, chef. » « Profite de la plage. » « Merci. À bientôt. » « La seule chose qui me rassure, c'est que selon Nicolas, le restaurant a un vrai potentiel. » « Et les finances peuvent être assainies. » « Mais pour qu'ils s'en sortent, il va falloir que Romain ouvre les yeux. » « Et qu'il dise enfin ce qu'il pense à son associé. » « Messieurs, bonjour. » « Chef. » « Ça va ? » « Ça va. » « Toi, Thomas, tu travailles en cuisine, c'est ce que tu aimes faire. » « Oui, oui. » « Ta position, elle est « confortable ». » « Confortable, c'est parce que c'est ton métier et tu es dans la cuisine. » « Toi, tu es cuisinier, tu es en salle. » « Ça ne te plaît pas. » « Tu n'es pas bien. » « Ta cuisine te manque ? » « Un petit peu, oui. » « Sauf que tu ne le dis pas. » « Tu es malheureux. » « Oui. » « Tu en souffres. » « La terrasse au-dessus de l'eau, c'est cool. » « Le problème, c'est que ça se répercute sur tout le monde. » « Tout le monde. » « Et sur ton restaurant. » « C'est ça, le problème. » « C'est ça. » « Il a tout à fait raison. » « Je sens qu'il va falloir que je me livre. » « C'est difficile pour moi parce que je ne le fais jamais. » « Je ne l'ai jamais fait dans ma vie. » « On ferait un truc. » Pour permettre à Romain d'ouvrir les yeux sur sa situation, hier, après le service, je suis allé à la rencontre d'Elodie, sa femme. » « Ah. » « Je pense que ce qu'elle m'a révélé va servir d'électrochoc. » « Comment vous le sentez, Romain, aujourd'hui, au quotidien ? » « Non, le brocoli, c'est bizarre. » « Franchement, au bout du rouleau. » « Au bout du bout, en fait. » « Là, vraiment. » « Et le problème, c'est que ça pourrit notre vie de famille, ça. » « Attention, on séquence pleure. » « On a quand même deux enfants et aujourd'hui, bah... » « En fait, même le peu de temps qu'on a en famille, il n'est pas vraiment là, il est... » « Les problèmes sont les paroles partout, le mec. » « Alors, ça va qu'on est solides tous les deux, hein. » « Et je ne le lâcherai pas parce que je sais qu'il est capable et j'ai vraiment confiance en lui. » « Si vous avez du mal avec les scènes un peu comme ça, un peu sensibles, un peu pathos, un peu émotives et tout ça, imaginez ce que c'est d'être un mauvais monteur. » « Et là, par exemple, au lieu du petit piano triste en gamme mineure, parce que les accords mineurs ont tendance à avoir un petit peu cet effet triste. » « Fais des chansons en accord majeur, c'est toujours plus... » « Imaginez que le monteur se foire totalement et il met le petit bonhomme en mou sur cette séquence, essayez d'imaginer. » « Ça peut-être vous permettra de vous décrocher de la sensibilité de ce passage. » « Là, ça a été trop, en fait, pendant presque... » « Là, ça va bientôt faire quatre ans, c'est trop. » « Ça passe pas. » « Enfin, moi, j'y arrive plus, en tout. » « À force de rien dire et de tout garder pour moi, ben... » « J'emmène tout le monde avec moi. » « À chaque fois, vous pouvez le placer. » « Mes enfants, ma femme... » « Et tout ce qu'elle dit, c'est vrai. » « Elle a totalement raison. » « Et puis, j'ai pas envie de les perdre. » « Enfin, c'est toute ma vie. » « Et tu les perdras pas. » « Tu vas pas les perdre. » « On va faire en sorte que tu les perds pas. » « T'inquiète pas. » « On va avancer. » « On va continuer à se battre. » « Ouais, mais là, c'est surtout moi. » « Ouais, mais je vais t'aider aussi. » « Je vais t'aider aussi. » « Je me rendais pas forcément compte que je faisais du mal aussi à ma famille. » « Mais voilà, c'est peut-être l'électrochoc qu'il faut... » « Oui, d'accord. » « Passons à autre chose parce que là, c'est gênant. » « J'ai des choses à dire, je sais plus très rien. » « À manger mon chapeau. » « Avec les commis pour la réouverture du restaurant. » « D'accord ? » « Par contre, si je gagne ce défi, ça va vous mettre une grosse pression quand même. » « Je vous le vois. » « T'as rien à gagner. » « Si c'est moi qui remporte ce défi, j'inviterai pour la réouverture du restaurant une dizaine de chefs étoilés et meilleurs ouvriers de France afin qu'ils jugent la cuisine de Romain et Thomas. » « Non, si tu perds, Philippe, tu es notre commis et tu seras en jupe. » « On va se venger un peu du début de semaine. » « Allez, va te changer, Romain. » « Allez, go. » « Allez, merci. » « Nous allons avoir dix minutes pour réaliser une omelette parfaite et savoureuse. » « Et pour ça, nous disposons tous les deux d'un panier avec les mêmes ingrédients. » « T'es chaud, Romain ? » « Chaud. » « En fait, là, je pense que pour développer l'esprit d'équipe, pour que Romain gagne, il faut que Romain dise à Thomas « Tiens-le. » « Et là, il y a Thomas, il vient, il tient Philippe Etchébeste comme ça, il fait « Putain, mais laisse-moi faire mon omelette. » « Non, vas-y, Romain. » « Et là, il fera, vous avez compris, à travailler en équipe. » « Petite prédiction. » « Allez. » « Qui gagne, Romain ou Philippe Etchébeste ? » « Je laisse le temps à Poppy de lancer la prédiction. » « Mais là, la plus courte possible. » « Ceux qui ont déjà vu l'épisode, bien sûr, ne balancez pas. » « Et si vous êtes fairplay, vous ne jouez pas, évidemment. » « Romain Etchébeste. » « Je vais te crever les œufs. » « Je ne sais pas si le truc est parti ou pas. » « Là, c'est le moment de vous refaire parce que là, ça va être dur à déterminer. » « Ok, super. » « Alors, Poppy vient de me dire que la prédiction est partie. » « Donc, vous pouvez voter. » « Qui va gagner ce défi ? » « Est-ce que c'est Romain ? » « Et s'il gagne, Philippe Etchébeste sera commis le soir de la réouverture. » « Si c'est Philippe Etchébeste qui gagne, il fait venir 10 chefs étoilés pour les critiquer, leur mettre encore plus la pression et les faire fermer encore plus rapidement. » « On vous laisse voter. » « Moi, je regarde le temps qui défile tranquillement avant qu'on me voit. » « Je relance. » « À mon avis, ils ne vont pas juger dessus. » « Du basilic. » « C'est l'objectif de le battre. » « Moi, je pars confiant. » « Je préfère me dire que je vais gagner. » « Tu crois que je vais me laisser faire ? » « Non. » « Hein, Romain ? » « Oh non. » « Il faudrait qu'il l'insulte. » « Ah, ça chauffe beaucoup, ça. » « Voilà. » « Ah, il reste 5 minutes. » « Ça te va ? » « Oui. » « Ça chauffe, ça. » « Allez, c'est bien. » « C'est bien, Romain. » « Tu me fais plaisir. » « Je te sens motivé, là. » « C'est dans ton élément, là. » « Bah ouais. » « Je vois que le défi porte ses fruits. » « Romain est rentré direct dedans. » « La passion de la cuisine est toujours là. » « Je suis content. » « Je me sens bien. » « Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti bien comme ça. » « C'est un honneur, ouais. » « De pouvoir cuisiner à côté de mon chef comme ça. » « Allez, il reste 2 minutes. » « Et baveuse l'omelette, bien sûr. » « C'est bon ? » « Presque, ouais. » « Tu veux savoir ce que je fais ? » « Oui, dites-moi, dites-moi. » « Je te le dirai pas. » « 30 secondes. » « Gamin. » « Allez, Romain. » « On arrive au bout. » « Attention. » « Trois. » « Deux. » « Un. » « Oh, la présentation, Romain. » « Bravo. » « Ah, t'as décalé, toi, l'omelette. » « Ah, je passe entrer, moi. » « Ah ouais. » « Très bien. » « Je suis resté plus classique. » « Que le meilleur gag. » « Mais qui va juger ? » « C'est fait parce qu'a réalisé Romain. » « Nos omelettes vont maintenant être dégustées à l'aveugle » « par Jérôme Clavel et Arnaud Lacombe, » « deux chefs réputés d'Antibes » « à la tête de leur propre restaurant gastronomique. » » « D'accord. » « Et ils commencent par la... » « Pour toi, est-ce que tu trouves pas... » « Attends. » « Mon omelette... » « Le chef de droite, Jérôme Clavel, est-ce que tu trouves pas qu'il ressemble à Ira ? » « Voilà. » « Vous voulez, il y a peut-être un petit peu trop de coloration. » « Après, ça sent bon. » « J'ai l'impression qu'il y a des choses intéressantes dedans. » « J'ai envie de goûter. » « Une neuve Kinder Surprise. » « Plutôt bien assaisonné. » « C'est Ira à droite, on est d'accord. » « C'est très traditionnel, mais au moins, c'est cohérent. » « C'est autour de mon assiette. » « Mais bien entendu, ils ne le savent pas. » « Oh putain, j'aimerais qu'ils fassent tout ça, c'est de la merde. » « L'idéal, c'est quand même un peu moins. » « Normalement, le jaune doit rester vraiment jaune. » « Aïe, trop coloré. » « Bon, en même temps, vu les conditions, Romain et moi, on a donné le meilleur. » « Il se dégoine. » « De toute façon, c'est la faute à la manette. » « J'avais le soleil dans les yeux, voilà. » « Visuellement, elle a un bel aspect. » « On va goûter. » « Ouais, je goûte. » « Voilà. » « La partition de la farce est juste. » « Le taillage, là, il est nickel. » « C'est moelleux et en même temps, c'est cru autour. » « C'est croquant à l'intérieur. » « C'est cru comme il faut. » « Le champignon, il est juste saisi comme il faut. » « Il y a un peu de croquant. » « L'herbe est taillée pas trop fine, ce qui permet d'avoir un peu de mâche. » « C'est pas mal, quoi. » « Ah, il n'y a pas le résultat ? » « Et des échelles. » « Pour la région où on est. » « Une petite tombée de pouces d'épinards dans un fumet de lait arôme au restaurant. » « Autant le midi que le soir. » « On va faire un petit poisson. » « Ouais. » « On va faire un loup qui sera poché dans un fumet de lait aromatisé au fenouil. » « Dépêche-toi, j'ai faim ! » « Pour réaliser cette recette, il nous faut... » « Un loup de mer, du fenouil, du jus d'orange, des pouces d'épinards, de la crème liquide, du lait, des citrons, des citrons verts, des poireaux... » « L'omelette de mer de Romain. » « D'abord, on a un poisson. Un poisson qu'il faut lever. » « Et c'est Romain qui s'y colle. Visiblement, il n'a pas perdu la main. » « C'est bien. Voilà, parfait. Très bien. Voilà, bon coup de couteau, c'est bien ça. Voilà. » « Les automatismes reviennent. » « Ensuite, on coupe les filets. » « Il donne le résultat plus tard, Papy. » « On récupère du poisson pour réaliser un fumet qui sera la base de notre sauce. » « Allez, démarre ton fumet. Très bien. » « Bon, je peux récupérer un peu de... » « Je savais lever un poisson maintenant. J'aurais pu, je pense. » « Absolument. Très bonne idée. » « En plus du fenouil, nous ajoutons du poireau, des échalotes émincées et du lait. » « On laisse infuser. On va se servir de ce jus pour cuire notre poisson. » « On va voir le résultat. » « Et justement, pour préparer la cuisson, la tombée de fenouil au jus d'orange. » « Puis on... » « Je vais vous dire, la recette, elle est prête. » « Ça, ça va, là. » « C'est le plat du jour, alors on fait ça. » « Je demande à ma femme de le faire. » « Elle n'est pas que tu viens, elle fait pareil. » « Thomas et Romain ont donc un vrai effort à fournir. » « Et ils vont voir que ce n'est pas compliqué. » « On commence par mettre des pousses d'épinards préalablement revenus dans de l'huile d'olive. » « Là-dessus, tu me rajoutes un peu de fenouil. » « Tu vas me poser délicatement ton pavé sur le fenouil. » « T'entends le chat qui râle sur la quantité déjà. » « Le citron. » « Ça, c'est quelques goutes. » « Hop dans l'œil. » « Regarde. » « Wow. » « Cinq petits points de citron. » « Voilà, 28 euros. » « On ajoute quelques fleurs de bourrache et on termine par la sauce. » « Levez le poisson, tombée de fenouil. » « Prends Josindar, c'est pas compliqué. » « Tu attrapes ton filet de poisson, tu le lèves par la main en l'air. » « Prends le fenouil, tu jettes. » « Et tu serres ça au client. » « Il faut le faire à table, sinon tu as l'air con. » « Parce qu'il se passe tout seul dans la cuisine. » « Tu fais ça devant un client, 32 euros. » « Comment vous trouvez votre plat ? » « C'est beau dans la simplicité. » « C'est rapide. » « Oui, Jacob. » « Efficace. » « Ça vous plaît, ça, pour la carte de votre restaurant ? » « Cette recette, ça va faire partie des plats qu'on va commencer à élaborer. » « Joli. » « Ça va être sur le même fil conducteur pour à peu près toute la carte. » « Eh bien, il ne nous reste plus qu'à déguster. » « C'est Thomas. » « Oui. » « En faisant ça, déjà, toi aussi, je pense que tu as plein d'idées. » « Là, oui. » « Ça donne envie de faire autre chose. » « Très bien. » « C'était le but. » « J'aurais envie de retourner en cuisine. » « La cuisine, ça fait partie de ma personnalité et de ma vie aussi. » « Je suis fier de moi. » « Je suis fier de nous. » « Surtout que l'enjeu est important. » « Ah ! » « On va avoir le résultat de l'omelette. » « Putain, j'aimerais que Philippe y perde. » « Elle est bien à chier ton omelette. » « C'est pas ce que t'as foutu, quoi. » « En revanche, si je gagne, j'inviterai une table de chef étoilé » « et meilleur ouvrier de France pour juger leur cuisine. » « Bien, ma fille. Merci pour les poils. » « Déjà, on veut vous filister. » « Merci, bravo. » « C'est pas évident de le faire. » « Deux assiettes qui sont... » « C'est les mêmes ingrédients, mais elles sont assez différentes l'une et l'autre. » « Vous ne voyez pas, mais hors caméra, Philippe, il a un gun sur les deux. » « Vas-y, dis que la mienne, c'est pas la mieux. » « Généreuse, je trouve. » « Et une, un peu plus technique, j'ai trouvée. » « La saisonnement était correcte pour les deux. » « Attention, c'est Koh Lanta. » « Un choix unanime. » « Tous les deux, on a décidé de choisir l'assiette rose. » « Yes, c'est la mienne. » « Bon, ben, c'est Philippe qui a gagné. » « Voilà. » « Moi, je suis deg. » « Ça veut dire qu'ils vont... » « Déjà qu'ils subissent la pression. » « Ils ont 90 000 euros de dette. » « Ils perdent leur vie de famille. » « Et il va faire venir dix chefs étoilés qui vont tous dire... » « C'est un peu nul. » « Voilà. » « Bon, bravo à ceux qui ont gagné. » « Je suis content. » « Ben, voilà. » « Bravo. » « Bravo à vous. » « Tout est bien battu. » « J'ai perdu. » « Après, c'est des choses qui arrivent. » « Il faut savoir perdre pour mieux gagner plus... » « En même temps, t'as perdu contre meilleur ouvrier de France. » « Il y a pire, tu vois. » « Si je perds au basket, comme entre les Brown James... » « Déjà, je me dirais, mais qu'est-ce que je fais là ? » « Merci pour votre analyse. » « C'était très intéressant. » « Merci à vous. » « Merci à vous. » « Merci beaucoup. » « Merci, au revoir. » « Je savoure cette victoire. » « Je ne serai pas commis. » « Au niveau du gars, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. » « Avec lui, ça peut être de tout. » « Je ne sais pas ce que ça va être. » « J'ai hâte d'être à demain pour voir leurs réactions quand ils apprendront la présence des chefs. » « Mais pour l'heure, je vais retrouver mes équipes de déco et de cuisine qui ont pour mission de redonner un coup de jeûne au restaurant. » « 21-0, j'y étais presque. » « À un moment donné, j'ai touché la balle. » « Salut, Steven. » « Ça va ? » « Ça va et toi ? » « Ah non, mais la déco, je m'en bats les couilles. » « Ils vont changer la déco. » « Non, la déco, elle était très bien. » « Elle était un peu moderne. » « Elle était neuve. » « C'était propre. » « Bon, la cuisine, elle a besoin. » « Le coup de jeûne et tout remettre en état. » « Taylor Swift. » « Mes équipes ont travaillé toute la nuit pour que le restaurant soit prêt. » « Ça va, tout se sent bien ? » « Si ils ont touché à la pièce, je suis dingue. » « J'ai hâte de voir le restaurant. » « Allez. » « Ah ! » « Ouais, on se rappelle. » « On remet les termes en place. » « Philippe, quand il est rentré dans le restaurant, il a dit, « Ouais, ça manque de couleurs, c'est trop gris. » « Gardez cette info. » « Alors qu'il y avait des petits murs de briquettes et tout ça un peu cool. » « Gardez cette info et on va découvrir. » « Bonjour. » « Salut, Thomas. » « Bonjour, chef. » « Mon meilleur mine, déjà. » « Ah, bien reposé, oui. » « Alors, mes équipes ont travaillé pendant deux jours, jour et nuit, pour faire dans le restaurant un endroit… » « C'est beaucoup plus agréable, on va dire. » « Parce qu'elle avait besoin. » « Alors, vous voyez déjà, la façade. » « Très joli, ouais. » « Ouais, ça éclaire. » « Bon, on va pas être de mauvaise langue. » « Les chaises blanches, ça éclaire un peu les contours blancs aussi. » « Sur les reliefs pour faire ressortir un peu plus la façade. » « C'était austère. » « C'est vraiment très beau, ouais. » « Ça me plaît beaucoup. » « C'est juste des toutes petites touches de peinture. » « Ça fait chic mais sobre. » « Et on a changé les chaises. » « Vraiment très beau. » « Ça nous plaît, donc… » « En vrai, ça c'est intelligent, ça va. » « Allez, vous pouvez regarder. » « C'est impressionnant. » « Ils ont pas touché les murs. » « En fait, ils ont changé que le mobilier, je crois. » « Pour éclairer. » « C'est wow, ça change, grave. » « Et le mur du fond aussi, non ? » « J'ai l'impression que le mur du fond, ils l'ont changé. » « Là, il est blanc avec des feuilles. » « Mais les murs, ils y ont pas touché, ça va. » « J'ai chuté un FPS. » « Ah ouais. » « J'ai même pas l'impression d'être au même endroit. » « Et les lumineurs, peut-être ? » « C'est beau. » « C'est beaucoup plus clair. » « C'est beaucoup plus joli, lumineux. » « On dirait un nouveau restaurant. » « Vous avez un nouveau mobilier. » « Une nouvelle chaise. » « Des tables. » « C'est très, très beau. » « On a mis des chaises pré-rayées. » « Bien sûr, ça me touche l'intention. » « Ça fait du bien de voir le restaurant comme ça. » « Ouais. » « Vraiment. » « Un peu ému, en fait. » « La déco est bien choisie. » « C'est top. » « De loin, j'ai cru que c'était des vraies plantes en haut. » « C'est super joli. » « Ah, c'est magnifique. » « Ah, regarde les... » « Ah, c'est trop beau. » « Les... » « J'arrive même plus à trouver les mots. » « Les... » « Les abat-jour, pardon. » « J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. » « Le mur là-bas, il est magnifique aussi. » « C'est vraiment... » « C'est très beau. » « Le mur du fond, ça explose, quoi. » « Ça a de la gueule. » « Ça a vraiment de la gueule. » « Je pense que c'est ce qu'il fallait pour le nouveau départ. » « C'est... » « C'est super joli. » « Au-delà de la décoration, j'aurais trouvé cet outil qui va les aider dans la gestion du restaurant et la prise de commande. » « La tablette Nicolas Jordan. » « Avec le Jordan OS. » « C'est une caisse d'une société bordelaise. » « Tu cliques une table. » « Une société bordelaise ? » « Comme par hasard. » « Là où il y a ton resto et tes sociétés. » « Quatre couverts. » « Tiens. » « Et là ! » « Ça sort au bar. » « Ça sort en cuisine. » « On arrive à lire. » « C'est bien écrit. » « On n'a pas de problème. » « C'est top. » « C'est optimisation du temps. » « Absolument. » « Et dans vos comptes, dans la gestion aussi, vous verrez, les chiffres d'affaires, le ticket moyen. » « Vous aurez tout là-dessus. » « Pas sur quelque chose de plus moderne. » « On va pouvoir travailler un peu plus correctement. » « Et surtout, il y a plus de problèmes d'écriture ou d'incompréhension au niveau des plats. » « Bon, on va en cuisine ? » « Allez. » « Allez, regardez. » « C'est autre chose. » « C'est carrément mieux. » « Qu'est-ce qui s'est passé par terre ? » « Et là-bas aussi, je vous signale. » « Les choses vont changer. » « C'est propre. » « C'est beau. » « Il va falloir que ça reste comme ça et que ça nous donne vraiment ce talent qui nous manquait. » « On a remis les étagères. » « Là, c'est solide. » « Vous pouvez poser des trucs dessus. » « Rajoutez un meuble où vous pouvez stocker toutes vos assiettes. » « Dresser. » « Ça évite de carrer trop loin. » « Fabien, je me sens bien dans la cuisine. » « Il y a le matériel pour pouvoir faire du bon travail. » « Bien sûr. » « Des casseroles. » « Des poils. » « Toutes neuves. » « C'est top. » « On veut le service du coup. » « Allez, les couteaux. » « Mais qu'il faut entretenir. » « C'est magnifique. » « Je dis que je pack dessus à chaque fois, mais... » « Prends du plaisir. » « Autant de... » « Qu'il soit au complet. » « Ta motivation. » « Allez. » « Je ne vais vous prouver. » « Je sais que tu vas y arriver. » « Seulement, je t'ai prévu une petite surprise quand même. » « Ok. » « Je vais servir en roller. » « Qui est formateur. » « Il va t'accompagner sur le service de ce midi. » « Et ensuite, il te formera pour approfondir tes connaissances. » « Avec grand plaisir. » « Parfait. » « Je suis très content d'avoir un... » « Retrouver les garçons. » « J'ai deux professionnels qui vont travailler ensemble. » « Et moi... » « Mais du coup, il est tout seul en service. » « Il faut bien maîtriser la cuisson du poisson, par contre. » « Il faut que ce soit moelleux. » « Là, à peu près, n'a pas sa place. » « Allez, mets-moi 5 cuillères. » « Il faut y aller maintenant, par contre. » « Il est moins le cas. » « Il faut se dépêcher là, quand même. » « Il faut qu'il soit cuit, les trucs. » « J'ai un peu d'appréhension et de stress. » « Je pense que c'est comme chaque cuisinier avant un gros service. » « Bon, après, tout le reste est prêt. » « Les épinards, on les a. » « Juste les épinards. » « Votre poste, vous n'êtes pas organisé ? » « Attention... » « Mais du coup, Eric, il fait quoi ? » « Avec le salé. » « Ma crainte, quand même, c'est que... » « C'est un peu mieux en dos dans le cul. » « On l'a tous vu. » « Thomas et Romain, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé ensemble. » « J'espère qu'il... » « Il arrive quand, l'épisode est interdit STP ? » « Je rappelle, parce qu'il y a un disclaimer qui passe en début, narré par Christophe Agius, qui dit... » « Je ne suis pas M6 Replay. » « Il ne faut pas confondre. » « Mais en plus, je ne travaille pas le son. » « Ok, merci, j'ai vu. » « Excusez-moi. » « Et en plus, Poppy vient de le crier. » « Alors, je ne suis pas M6 Replay. » « Et en plus, je ne travaille pas chez M6. » « Donc, je ne peux pas savoir quand l'épisode interdit sera diffusé. » « Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. » « Je ne suis pas employé M6. » « Je vais remettre la vidéo. » « Vous me dites si le son, ça va ? » « Le menu. » « Alors, voyons voir comment c'est marqué. » « C'est toi qui as écrit. » « Oui. » « Tu sais écrire correctement. » « Oui, je sais écrire. » « Posé, je sais écrire correctement. » « À moi de prendre l'entraînement. » « Tu te sens comment, ce service ? » « Un petit peu stressé, mais ça va. » « Je le sens bien. » « Oui, mais il faut assurer à midi quand même. » « De toute façon, il faut bien rester dans le cas. » « Il faut être appliqué. » « On est bien d'accord ? » « Allez, ça va. » « Si tout le monde est calé, c'est parfait. » « Car les premiers clients franchissent la porte. » « Messieurs, dames, bonjour. » « Bonjour. » « La petite table là-bas, je vous laisse l'installer. » « Très bien. » « Lorsque tu es sur une nouvelle table qu'on n'a pas accueillie, tu profites pour leur servir le champagne et tu en profites pour présenter le menu en même temps. » « Comme ça, on est tranquille. » « Hein ? » « C'est très, très bien. » « Ça fait beaucoup de bien d'avoir quelqu'un pour apprendre vraiment à soigner mon service. » « Déjeuner du jour. » « Donc, ce sera en apéritif coupe de champagne. » « Ensuite, il y aura un filet de loup poché avec un fenouil à l'orange et des épinards. » « Je n'avais pas son menu par cœur encore. » « Et il est obligé de regarder l'ardoise pour l'annonce au client. » « C'est un petit peu dommage, une faute. » « J'espère pour lui qu'il fera mieux avec les chefs qui arrivent. » « C'est à toi de jouer, mon garçon. » « Oh putain. » « Allez, vas-y. On accueille. » « Messieurs, bonjour. » « Bonjour. » « Enchanté, Romain. » « Messieurs, bonjour. Bienvenue. » « Merci à vous accueillir. » « Les Avengers. » « Ils sont là, les chefs. » « Ils sont là, les chefs qui sont beaux. » « Pourquoi ils sont en tenue de cuisinier ? » « Parce que c'est des chefs. » « Ils se déplacent tout le temps comme ça. » « Merci. » « C'est sympa. » « Vous me suivez ? Je vous installe, messieurs ? » « Vous avez une table de 6 ici pour vous et une table de 4 ici. » « Je vous laisse choisir. » « Autour de la table, il y a 10 grands chefs de la région pour la plupart étoilés ou meilleurs ouvriers de France. » « Donc Romain et Thomas ne peuvent pas se louper sur ce service. » « Car ces grands professionnels de la gastronomie ne leur feront pas de cadeaux. » « Le but que je vous fasse venir ici, c'est de remettre un peu de pression. » « C'est des cosplayers. » « Une pression positive. » « Mais surtout, leur donner l'envie et reprendre goût à la cuisine. » « Ce qu'ils avaient complètement perdu. » « C'est aussi cette idée-là. » « Mais d'abord, c'est à Romain d'assurer au niveau du service. » « Ce sera un filet de loup poché, fenouil à l'orange et épinard. » « À suivre, il y aura un bourgogne à ligoter qui accompagnera ce plat. » « Et une panna cotta fleur d'oranger, salade d'agrumes épicées et spuma de pamplemousse. » « Servir des grands chefs, c'est la classe. » « C'est un honneur, mais ça met quand même la pression. » « Faut pas se louper. » « Hé, les mecs, c'est le premier bon. » « Tape des chefs. » « Allez, on y va, c'est parti. » « Six poissons. » « Allez, go ! » « Je vous rappelle, messieurs, qu'il y a des chefs étoilés et meilleurs ouvriers de France. » « Donc, il faut que ce soit parfait. » « On sait que c'est les dix chefs, donc je commence un peu à flipper. » « Si on se rate, on passe pour des nuls. » « Allez, vas-y, vas-y, vas-y. » « Allez, tu peux, allez, tu peux, allez. » « Allez, un petit peu d'assaisonnement, léger. » « Voilà, voilà. » « Allez, impeccable, impeccable. » « Vas-y, il faut nouiller. » « Ils te foutent dehors, là, Parnam. » « Si tu viens, que tu as des restrictions alimentaires, ils te foutent dehors avec un coup de pied au cul, je pense. » « Je ne sais pas. » « Honnêtement, je ne sais pas. » « Attention. » « Je sens que Romain et Thomas sont très tendus et pas encore à l'aise. » « Ah, très bien. » « Je fais cinq petits points de citron. » « Attention, la présentation, c'est important, les gars. » « C'est impressionnant de voir autant de chefs, quand même. » « Ah oui. » « Pour moi, ça, c'est impressionnant. » « Pas l'habitude, hein. » « J'arrive juste à chercher une autre bouteille, monsieur. » « Voilà. » « Et là, c'est bien. » « C'est comme ça qu'il faut faire. » « Et surtout, on essuie bien les bords d'assiettes. » « Allez, il y a Romain qui attend, là. » « Romain, il attend, mon sang, là. » « Ça va pas assez vite. » « On traîne. » « Allez, ça part. » « Et on appelle le service. » « Allez, s'il vous plaît, on enlève. » « Ça marche. » « Merci, chef. » « Alors, c'est un peu le rush, quand même, parce que le temps de trouver les bons automatismes dès le départ... » « Voilà. » « Il va falloir qu'il y ait plusieurs tables qui partent pour que ça soit ajusté. » « Pendant le service, je me sens bien. » « Je redeviens moi-même. » « Je sens que la passion revient et ça fait partie de ma vie, la cuisine. » « Terminé ! » « Eric, t'as encore 4 et 7. » « Deux à la 10, on est d'accord ? » « Ouais. » « Et tu reviens de suite, t'as les 2 de la 7. » « Ça marche. » « Allez, on enchaîne, les mecs. » « 5. » « Tu veux la sauce pomme ? » « Ouais, je suis prêt. » « Allez, Rico. » « Allez, on met les fleurs. » « T'as les salés, les épinards, Thomas ? » « C'est salé, c'est assaisonné. » « Tu réchauffes tout, il pline. » « Il pline, pardon. » « Et c'est le principal. » « Tu chauffes tout par défaut. » « Le début a été un peu chaotique, mais ça y est, ils ont trouvé leur rythme de croisière. » « Je suis content. » « Par contre, les plans de travail sont toujours bas. » « C'est magique, ça fait du bien. » « Ils sont grands. » « J'aimerais bien être en sale pour les manger, je vous avoue. » « S'ils sont fiers de ce qu'ils envoient, c'est bon signe. » « Maintenant, il reste à savoir ce qu'en pensent les chefs. » « C'est un joli plat, c'est appétissant, c'est pratique à manger. » « C'est chaud, il n'y a pas trop de source. » « Je trouve ça très agréable. » « Il y a de l'acidité. » « Il y a un bel équilibre. » « Très méditerranée. » « Très agréable. » « Il a une bonne tête, lui. » « Je pense que c'est gagné pour eux. » « Le mec qui part, là, c'est le futur Philippe Echebest. » « Dans dix ans. » « Le plus beau des compliments, c'est que les assiettes sont vides. » « Ça, on ne triche pas. Si ce n'est pas bon, on ne finit pas. » « Ça va les gars ? » « On s'est régalé. » « C'est bien, très bien. » « Ça a été, messieurs ? Terminé ? Ça s'est bien passé ? » « Très bien, très bien. » « Tous les chefs, étoiles et meilleurs et de France ont adoré les plats. » « Et pour eux, en cuisine, c'est un pari gagné. » « Franchement, c'est magnifique. » « Je suis fier de Romain et Thomas. » « Il me tarde de leur faire un retour. » » « Alors, ils n'ont pas saucé. » « Je crois que c'est mal vu de saucer dans les restos. » « Même si moi, je m'embrosse et je sauce quand même. » « Il paraît que c'est... » « Enfin... » « Je pense que c'est un truc qui date de très longtemps. » « Il paraît que c'est mal vu de saucer les plats. » « On est tous d'accord qu'on sauce ici. » « On prend le bout de pain et c'est parti. » « C'est la fête au village. » « Apparemment, ça ne se fait pas. » « Est-ce que saucer, c'est mal ? Vous avez trois heures. » « Épreuve au bac. » « Je ne sais pas pourquoi, inverse. » « Il paraît, mais je m'en fous. » « C'est ce que je voulais. » « Les gars, je vous le dis, ils ont adoré le plat. » « Je vous demande du pain et tout. » « Vraiment ? » « Merci, chef. » « Vous êtes super bien sortis. » « Que les chefs étoilés valident ce plat-là, ça fait plaisir à entendre. » « C'est fort. » « C'est des belles émotions. » « Le pavé de l'eau à Nicée, son fenouil et sa fleur d'orange. » « Bon appétit, monsieur. » « On a bien voulu au fur et à mesure du service. » « Ça peut être interprété comme le fait d'avoir encore faim. » « Oui, parce que tu n'as pas fini l'assiette. » « Forcément. » « L'assiette qui est mal vue. » « Test. » « Lingu, tu nous fais un rapport. » « Tu vas dans un resto, tu sauces avec du pain. » « Tu fais un autre resto plus tard. » « Tu lèches l'assiette comme ça. » « En faisant des brûmes comme ça. » « Et tu nous dis comment c'est vu si tu sens une réaction différente. » « La formation lui sert et ce n'est pas fini. » « Il va encore grandir et acquérir encore plus d'automatisme. » « Et c'est très bien pour lui. » « Les chefs ont apprécié le déjeuner, mais j'ai envie de connaître l'avis des futurs clients potentiels du restaurant. » « Parce qu'il adore le lieu chaleureux. » « Parce qu'on ne paye pas. » « On ne paye pas à chaque fois ou pas ? » « Première fois, super repas. » « Très prêt, très fin. » « À la fin, tu rotes. » « Moi, je ne suis pas du tout priant du poisson, mais là, c'était super bon. » « D'accord. » « Ce service est une réussite. » « Et ce, grâce à une équipe qui a retrouvé l'envie, la motivation et l'énergie qui lui faisait défaut. » « Je vais vous présenter l'équipe. » « On a Eric, là-bas. » « Il ne dit rien, mais il a un rôle important. » « C'est l'aide plongeur. » « Il fait la cuisine aussi. » « Il se cache tout le temps. » « Eric, on l'a vu qu'à moitié. » « On avait 50% d'Eric, grosse réduction, tout le React. » « Il était tout le temps à moitié caché. » « C'est Romain, donc. » « Petit jeune qui n'en veut. » « Il a encore du travail à faire, il le sait. » « Mais en tout cas, il a le plus important, c'est qu'il a l'envie. » « Et il va y arriver les deux chefs, Thomas et Romain. » « Ça a été sûrement très dur pour eux d'entendre tout ce que je leur ai dit. » « Je ne leur ai pas fait de cadeau. » « Moi, en tout cas, aujourd'hui, je sais qu'ils ont ouvert les yeux et qu'ils ont compris énormément de choses. » « On a passé un début de semaine très difficile. » « Vous m'avez fait ouvrir les yeux et vous m'avez redonné l'envie de travailler. » « Et de me remettre à ma passion et à faire plaisir à tout le monde, j'espère, comme aujourd'hui. » « Et que ça dure des années et des années. » « C'est un nouveau départ et on va pouvoir faire de belles choses maintenant. » « Maintenant, on a les clés pour réussir et croyez-moi, on va se battre et on va y arriver. » « Le restaurant est toujours ouvert. » « Ça nous a secoués, mais c'était le but aussi. » « J'ai envie de lui dire merci pour ce qu'il a fait. » « Je ne suis pas prêt d'oublier. Merci beaucoup. » « La plus grande satisfaction que je pourrais avoir, c'est votre réussite. » « Ne me décevez pas parce que forcément, j'aurai des nouvelles. » « Je saurai ce qui se passe ici. » « Bravo, les gars. » « Bravo pour votre courage. » « Et continuez comme ça. » « Je pense qu'avec Thomas, on a retrouvé la partie d'amitié qu'on avait mis de côté. » « Maintenant, on a repris confiance en nous. » « On sait vers où on va aller. » « Je crois vraiment en l'avenir du restaurant. » « On va le faire grandir. » « Voilà, ma mission est terminée. » « Un nouveau restaurant. » « Deux chefs qui ont retrouvé l'envie de cuisiner et une amitié plus forte que tout. » « Le service de ce midi m'a prouvé que Romain et Thomas étaient capables de gérer leur restaurant ensemble, main dans la main. » « Je leur souhaite maintenant de réussir. » « Depuis mon passage, Thomas et Romain ont mis en place une carte réduite pour le midi et une ardoise axée sur des plats gastronomiques. » « Mais non, mais pas au milieu de la route. » « Romain communique plus et n'hésite plus à dire les choses à Thomas. » « Les deux amis prennent du plaisir, ceux qui profitent à l'équipe et aux clients. » « Très bizarre cette phrase. » « Les deux amis prennent du plaisir, mais on ne sait pas trop comment. » « En tout cas, YouTube, c'était un nouveau réel de Cauchemar en cuisine. » « C'était Antibes. » « Retrouvez-nous en live tous les mardis soirs à 18h. » « Je me bats avec le micro tous les dimanches à 11h. » « Twitch.tv, Flash de Satpanda. » « Les liens sont écrits en bas. » « On va faire un petit marqueur fin, vous le savez, toi-même tu sais. » « Marqueur fin, c'est-à-dire que c'est un petit marqueur. » « Ça a marché du premier. » « Au revoir YouTube. »